Livre 3 Avant de parler des diverses formes de gouvernement, tâchons de fixer le sens précis de ce mot qui n'a pas été fort bien expliqué. Chapitre 1 du gouvernement en général J'avertis le lecteur que ce chapitre doit être lu posément et que je ne sais pas l'art d'être clair pour qui ne veut pas être attentif. Toute action libre a deux causes qui concourent à la produire. L'une morale, savoir la volonté qui détermine l'acte, l'autre physique, savoir la puissance qui l'exécute. Quand je marche vers un objet, il faut premièrement que j'y veuille aller, en second lieu que mes pieds m'y portent. Qu'un paralytique veuille courir, qu'un homme agile ne le veuille pas, tous deux resteront en place. Le corps politique a les mêmes mobiles. On y distingue d'eux-mêmes la force et la volonté. Celle-ci sous le nom de puissance législative, l'autre sous le nom de puissance exécutive. Rien ne s'y fait ou ne doit s'y faire sans leur concours. Nous avons vu que la puissance législative appartient au peuple et ne peut appartenir qu'à lui. Il est aisé de voir, au contraire, par les principes si devant établis, que la puissance exécutive ne peut appartenir à la généralité comme législatrice ou souveraine, parce que cette puissance ne consiste qu'en des actes particuliers qui ne sont point du ressort de la loi ni par conséquent de celui du souverain, dont tous les actes ne peuvent être que des lois. Il faut donc à la force publique un agent propre qui la réunisse et la mette en œuvre selon les directions de la volonté générale, qui serve à la communication de l'État et du souverain, qui fasse en quelque sorte dans la personne publique ce que fait dans l'homme l'union de l'âme et du corps. Voilà quelle est, dans l'État, la raison du gouvernement, confondue mal à propos avec le souverain dont il n'est que le ministre. Qu'est-ce donc que le gouvernement ? Un corps intermédiaire, établi entre les sujets et le souverain, pour leur mutuelle correspondance, chargé de l'exécution des lois et du maintien de la liberté, tant civile que politique. Les membres de ce corps s'appellent magistrats ou rois, c'est-à-dire gouverneurs, et le corps entier porte le nom de prince. Ainsi, ceux qui prétendent que l'acte par lequel un peuple se soumet à des chefs n'est point un contrat, ont grande raison. Ce n'est absolument qu'une commission, un emploi dans lequel, simples officiers du souverain, ils exercent en son nom le pouvoir dont il les a fait dépositaires, et qu'il peut limiter, modifier et reprendre quand il lui plaît. L'aliénation d'un tel droit étant incompatible avec la nature du corps social est contraire au but de l'association. J'appelle donc gouvernement ou suprême administration l'exercice légitime de la puissance exécutive et prince ou magistrat, l'homme ou le corps chargé de cette administration. C'est dans le gouvernement que se trouvent les forces intermédiaires dont les rapports composent celui du tout au tout, ou du souverain à l'État. On peut représenter ce dernier rapport par celui des extrêmes d'une proportion continue dont la moyenne proportionnelle est le gouvernement. Le gouvernement reçoit du souverain les ordres qu'il donne au peuple. Et pour que l'État soit dans un bon équilibre, il faut tout compenser qu'il y ait égalité entre le produit ou la puissance du gouvernement pris en lui-même et le produit ou la puissance des citoyens qui sont souverains d'un côté et sujets de l'autre. De plus, on ne saurait altérer aucun des trois termes sans rompre à l'instant la proportion. Si le souverain veut gouverner ou si le magistrat veut donner des lois ou si les sujets refusent d'obéir, le désordre succède à la règle. La force et la volonté n'agissent plus de concert et l'État dissout tombe ainsi dans le despotisme ou dans l'anarchie. Enfin, comme il n'y a qu'une moyenne proportionnelle entre chaque rapport, il n'y a non plus qu'un bon gouvernement possible dans un État. Mais comme mille événements peuvent changer les rapports d'un peuple, non seulement différents gouvernements peuvent être bons à divers peuples, mais au même peuple en différents temps. Pour tâcher de donner une idée des divers rapports qui peuvent régner entre ces deux extrêmes, je prendrai pour exemple le nombre du peuple comme un rapport plus facile à exprimer. Supposons que l'État soit composé de dix mille citoyens. Le souverain ne peut être considéré que collectivement et en corps, mais chaque particulier, en qualité de sujet, est considéré comme individu. Ainsi, le souverain est au sujet comme dix mille État un. C'est-à-dire que chaque membre de l'État n'a pour sa part que la dix millième partie de l'autorité souveraine, quoi qu'il lui soit soumis tout entier. Que le peuple soit composé de cent mille hommes, l'État des sujets ne change pas, et chacun porte également tout l'Empire des lois, tandis que son suffrage réduit à un cent millième à dix fois moins d'influence dans leur rédaction. Alors, le sujet, restant toujours un, le rapport du souverain augmente en raison du nombre des citoyens. D'où il suit que plus l'État s'agrandit, plus la liberté diminue. Quand je dis que le rapport augmente, j'entends qu'il s'éloigne de l'égalité. Ainsi, plus le rapport est grand dans l'acception des géomètres, moins il y a de rapports dans l'acception commune. Dans la première, le rapport considéré selon la quantité se mesure par l'exposant, et dans l'autre, considéré selon l'identité, il s'estime par la similitude. Or, moins les volontés particulières se rapportent à la volonté générale, c'est-à-dire les mœurs aux lois, plus la force réprimante doit augmenter. Donc, le gouvernement, pour être bon, doit être relativement plus fort à mesure que le peuple est plus nombreux. D'un autre côté, l'agrandissement de l'État donnant aux dépositaires de l'autorité publique plus de tentations et de moyens d'abuser de leur pouvoir, plus le gouvernement doit avoir de force pour contenir le peuple, plus le souverain doit en avoir à son tour pour contenir le gouvernement. Je ne parle pas ici d'une force absolue, mais de la force relative des diverses parties de l'État. Il suit de ce double rapport que la proportion continue entre le souverain, le prince et le peuple n'est point une idée arbitraire, mais une conséquence nécessaire de la nature du corps politique. Il suit encore que l'un des extrêmes, savoir le peuple comme sujet, étant fixe et représenté par l'unité, toutes les fois que la raison doublée augmente ou diminue, la raison simple augmente ou diminue semblablement, et que, par conséquent, le moyen terme est changé. Ce qui fait voir qu'il n'y a pas une constitution de gouvernement unique et absolue, mais qu'il peut y avoir autant de gouvernements différents en nature que d'États différents en grandeur. Si, tournant ce système en ridicule, on disait que pour trouver cette moyenne proportionnelle et former le corps du gouvernement, il ne faut, selon moi, que tirer la racine carrée du nombre du peuple, je répondrais que je ne prends ici ce nombre que pour un exemple, que les rapports dont je parle ne se mesurent pas seulement par le nombre des hommes, mais en général par la quantité d'action, laquelle se combine par des multitudes de causes. Qu'au reste, si, pour m'exprimer en moins de paroles, j'emprunte un moment des termes de géométrie, je n'ignore pas cependant que la précision géométrique n'a point lieu dans les quantités morales. Le gouvernement est en petit ce que le corps politique qui le referme est en grand. C'est une personne morale douée de certaines facultés, active comme le souverain, passive comme l'État, et qu'on peut décomposer en d'autres rapports semblables d'où naît, par conséquent, une nouvelle proportion, une autre encore dans celle-ci selon l'ordre des tribunaux, jusqu'à ce qu'on arrive à un moyen terme indivisible, c'est-à-dire à un seul chef ou magistrat suprême, qu'on peut se représenter au milieu de cette progression comme l'unité entre la série des fractions et celle des nombres. Sans nous embarrasser dans cette multiplication de termes, contentons-nous de considérer le gouvernement comme un nouveau corps dans l'État, distinct du peuple et du souverain, et intermédiaire entre l'un et l'autre. Il y a cette différence essentielle entre ces deux corps que l'État existe par lui-même et que le gouvernement n'existe que par le souverain. Ainsi, la volonté dominante du prince n'est ou ne doit être que la volonté générale ou la loi. Sa force n'est que la force publique concentrée en lui. Sitôt qu'il veut tirer de lui-même quelque acte absolu et indépendant, la liaison du tout commence à se relâcher. S'il arrivait enfin que le prince eut une volonté particulière plus active que celle du souverain et qu'il usa pour obéir à cette volonté particulière de la force publique qui est dans ses mains, en sorte qu'on eut pour ainsi dire deux souverains, l'un de droit et l'autre de fait, à l'instant, l'union sociale s'évanouirait et le corps politique serait dissous. Cependant, pour que le corps du gouvernement ait une existence, une vie réelle qui le distingue du corps de l'État, pour que tous ses membres puissent agir de concert et répondre à la fin pour laquelle il est institué, il lui faut un moi particulier, une sensibilité commune à ses membres, une force, une volonté propre qui tende à sa conservation. Cette existence particulière suppose des assemblées, des conseils, un pouvoir de délibérer, de résoudre, des droits, des titres, des privilèges qui appartiennent au prince exclusivement et qui rendent la condition du magistrat plus honorable à proportion qu'elle est plus pénible. Les difficultés sont dans la manière d'ordonner dans le tout ce tout subalterne, de sorte qu'il n'altère point la constitution générale en affermissant la sienne, qu'il distingue toujours sa force particulière destinée à sa propre conservation de la force publique destinée à la conservation de l'État et, qu'en un mot, il soit toujours prêt à sacrifier le gouvernement au peuple et non le peuple au gouvernement. D'ailleurs, bien que le corps artificiel du gouvernement soit l'ouvrage d'un autre corps artificiel et qu'il n'est en quelque sorte qu'une vie empruntée et subordonnée, cela n'empêche pas qu'il ne puisse agir avec plus ou moins de vigueur ou de célérité, jouir, pour ainsi dire, d'une santé plus ou moins robuste. Enfin, sans s'éloigner directement du but de son institution, il peut s'en écarter plus ou moins selon la manière dont il est constitué. C'est de toutes ces différences que naissent les rapports divers que le gouvernement doit avoir avec le corps de l'État, selon les rapports accidentels et particuliers par lesquels ce même État est modifié. Car souvent, le gouvernement le meilleur en soi deviendra le plus vicieux si ces rapports ne sont altérés selon les défauts du corps politique auquel il appartient. chapitre 2 du principe qui constitue les diverses formes de gouvernement Pour exposer la cause générale de ces différences, il faut distinguer ici le prince et le gouvernement, comme j'ai distingué ci-devant l'État et le souverain. Le corps du magistrat peut être composé d'un plus grand ou moindre nombre de membres. Nous avons dit que le rapport du souverain au sujet était d'autant plus grand que le peuple était plus nombreux et, par une évidente analogie, nous en pouvons dire autant du gouvernement à l'égard des magistrats. Or, la force totale du gouvernement étant toujours celle de l'État ne varie point, d'où il suit que plus il use de cette force sur ses propres membres, moins il lui en reste pour agir sur tout le peuple. Donc, plus les magistrats sont nombreux, plus le gouvernement est faible. Comme cette maxime est fondamentale, appliquons-nous à la mieux éclaircir. Nous pouvons distinguer dans la personne du magistrat trois volontés essentiellement différentes. Premièrement, la volonté propre de l'individu qui ne tente tant qu'à son avantage particulier. Secondement, la volonté commune des magistrats, qui se rapporte uniquement à l'avantage du prince et qu'on peut appeler volonté de corps, laquelle est générale par rapport au gouvernement et particulière par rapport à l'État dont le gouvernement fait partie. En troisième lieu, la volonté du peuple ou la volonté souveraine, laquelle est générale tant par rapport à l'État considérée comme le tout que par rapport au gouvernement considérée comme partie du tout. Dans une législation parfaite, la volonté particulière ou individuelle doit être nulle. La volonté de corps, propre au gouvernement, très subordonnée, et, par conséquent, la volonté générale ou souveraine, toujours dominante, est la règle unique de toutes les autres. Selon l'ordre naturel, au contraire, ces différentes volontés deviennent plus actives à mesure qu'elles se concentrent. Ainsi, la volonté générale est toujours la plus faible, la volonté de corps à le second rang et la volonté particulière le premier de tous. De sorte que, dans le gouvernement, chaque membre est premièrement soi-même et puis magistrat et puis citoyen. Gradation directement opposée à celle qu'exige l'ordre social. Cela posait que tout le gouvernement soit entre les mains d'un seul homme. Voilà la volonté particulière et la volonté de corps parfaitement réunies et, par conséquent, celle-ci au plus haut degré d'intensité qu'elle puisse avoir. Or, comme c'est du degré de la volonté que dépend l'usage de la force et que la force absolue du gouvernement ne varie point, il s'ensuit que le plus actif des gouvernements est celui d'un seul. Au contraire, unissons le gouvernement à l'autorité législative, faisons le prince du souverain et de tous les citoyens autant de magistrats, alors la volonté de corps, confondue avec la volonté générale, n'aura pas plus d'activité qu'elle et laissera la volonté particulière dans toute sa force. Ainsi, le gouvernement, toujours avec la même force absolue, sera dans son minimum de force relative ou d'activité. Ces rapports sont incontestables et d'autres considérations servent encore à les confirmer. On voit par exemple que chaque magistrat est plus actif dans son corps que chaque citoyen dans le sien et que, par conséquent, la volonté particulière a beaucoup plus d'influence dans les actes du gouvernement que dans ceux du souverain, car chaque magistrat est presque toujours chargé de quelques fonctions du gouvernement, au lieu que chaque citoyen pris à part n'a aucune fonction de la souveraineté. D'ailleurs, plus l'État s'étend, plus sa force réelle augmente, quoiqu'elle n'augmente pas en raison de son étendue. Mais l'État restant le même, les magistrats ont beau se multiplier, le gouvernement n'en acquiert pas une plus grande force réelle, parce que cette force est celle de l'État, dont la mesure est toujours égale. Ainsi, la force relative ou l'activité de gouvernement diminue sans que sa force absolue ou réelle puisse augmenter. Il est sûr encore que l'expédition des affaires devient plus lente à mesure que plus de gens en sont chargés, qu'en donnant trop à la prudence, on ne donne pas assez à la fortune, qu'on laisse échapper l'occasion et qu'à force de délibérer, on perd souvent le fruit de la délibération. Je viens de prouver que le gouvernement se relâche à mesure que les magistrats se multiplient. Et j'ai prouvé ci-devant que plus le peuple est nombreux, plus la force réprimante doit augmenter. D'où il suit que le rapport des magistrats au gouvernement doit être inverse du rapport des sujets au souverain. C'est-à-dire que plus l'État s'agrandit, plus le gouvernement doit se resserrer. tellement que le nombre des chefs diminue en raison de l'augmentation du peuple. Au reste, je ne parle ici que de la force relative du gouvernement et non de sa rectitude, car au contraire, plus le magistrat est nombreux, plus la volonté de corps se rapproche de la volonté générale. Au lieu que, sous un magistrat unique, cette même volonté de corps n'est, comme je l'ai dit, qu'une volonté particulière. Ainsi, l'on perd d'un côté ce qu'on peut gagner de l'autre, et l'art du législateur est de savoir fixer le point où la force et la volonté du gouvernement, toujours en proportion réciproque, se combinent dans le rapport le plus avantageux à l'État. Chapitre 3 Division des gouvernements On a vu dans le chapitre précédent pourquoi l'on distingue les diverses espèces ou formes de gouvernements par le nombre des membres qui les composent. Il reste à voir, dans celui-ci, comment se fait cette division. Le souverain peut, en premier lieu, commettre le dépôt du gouvernement à tout le peuple ou à la plus grande partie du peuple, en sorte qu'il y ait plus de citoyens magistrats que de citoyens simples particuliers. On donne à cette forme de gouvernement le nom de démocratie. Ou bien, il peut resserrer le gouvernement entre les mains d'un petit nombre, en sorte qu'il y ait plus de simples citoyens que de magistrats. Et cette forme porte le nom d'aristocratie. Enfin, il peut concentrer tout le gouvernement dans les mains d'un magistrat unique, dont tous les autres tiennent leur pouvoir. Cette troisième forme est la plus commune et s'appelle monarchie ou gouvernement royal. On doit remarquer que toutes ces formes, ou du moins les deux premières, sont susceptibles de plus ou de moins, et ont même une assez grande latitude. Car la démocratie peut embrasser tout le peuple ou se resserrer jusqu'à la moitié. L'aristocratie, à son tour, peut, de la moitié du peuple, se resserrer jusqu'au plus petit nombre indéterminément. La royauté même est susceptible de quelques partages. Sparte eut constamment deux rois par sa constitution. Et l'on a vu dans l'Empire romain jusqu'à huit empereurs à la fois sans qu'on pût dire que l'Empire fut divisé. Ainsi, il y a un point où chaque forme de gouvernement se confond avec la suivante. Et l'on voit que sous trois seules dénominations, le gouvernement est réellement susceptible d'autant de formes diverses que l'État a de citoyens. Il y a plus. Ce même gouvernement pouvant à certains égards se subdiviser en d'autres parties, l'une administrée d'une manière et l'autre d'une autre, il peut résulter de ces trois formes combinées une multitude de formes mixtes dont chacune est multipliable par toutes les formes simples. On a de tout temps beaucoup disputé sur la meilleure forme de gouvernement sans considérer que chacune d'elles est la meilleure en certains cas et la pire en d'autres. Si, dans les différents États, le nombre des magistrats suprêmes doit être en raison inverse de celui des citoyens, il s'en suit qu'en général, le gouvernement démocratique convient aux petits États, l'aristocratie aux médiocres et le monarchique aux grands. Cette règle se tire immédiatement du principe. Mais comment compter la multitude de circonstances qui peuvent fournir des exceptions ? Chapitre 4 de la démocratie Celui qui fait la loi sait mieux que personne comment elle doit être exécutée et interprétée. Il semble donc qu'on ne saurait avoir une meilleure constitution que celle où le pouvoir exécutif est joint au législatif. Mais c'est cela même qui rend ce gouvernement insuffisant à certains égards, parce que les choses qui doivent être distinguées ne le sont pas, et que le prince et le souverain, n'étant que la même personne, ne forment pour ainsi dire qu'un gouvernement sans gouvernement. Il n'est pas bon que celui qui fait des lois les exécute, ni que le corps du peuple détourne son attention des vues générales pour la donner aux objets particuliers. Rien n'est plus dangereux que l'influence des intérêts privés dans les affaires publiques, et l'abus des lois par le gouvernement est un mal moindre que la corruption du législateur, suite infaillible des vues particulières. Alors, l'État étant altéré dans sa substance, toute réforme devient impossible. Un peuple qui n'abuserait jamais du gouvernement n'abuserait pas non plus de l'indépendance. Un peuple qui gouvernerait toujours bien n'aurait pas besoin d'être gouverné. Apprendre le terme dans la rigueur de l'acception, il n'a jamais existé de véritable démocratie, et il n'en existera jamais. Il est contre l'ordre naturel que le grand nombre gouverne et que le petit soit gouverné. On ne peut imaginer que le peuple reste incessamment assemblé pour vaquer aux affaires publiques, et l'on voit aisément qu'il ne saurait établir pour cela des commissions sans que la forme de l'administration change. En effet, je crois pouvoir poser en principe que quand les fonctions du gouvernement sont partagées entre plusieurs tribunaux, les moins nombreux acquièrent tôt ou tard la plus grande autorité, ne fût-ce qu'à cause de la facilité d'expédier les affaires qui les y amènent naturellement. D'ailleurs, que de choses difficiles à réunir ne suppose pas ce gouvernement ? Premièrement, un État très petit, où le peuple soit facile à rassembler, et où chaque citoyen puisse aisément connaître tous les autres. Secondement, une grande simplicité de mœurs qui préviennent la multitude d'affaires et les discussions épineuses. Ensuite, beaucoup d'égalité dans les rangs et dans les fortunes, sans quoi l'égalité ne saurait subsister longtemps dans les droits et l'autorité. Enfin, peu ou point de luxe, car où le luxe est l'effet des richesses, où il les rend nécessaire. Il corrompt à la fois le riche et le pauvre, l'un par la possession, l'autre par la convoitise. Il vend la patrie à la mollesse, à la vanité. Il ôte à l'État tous ses citoyens pour les asservir les uns aux autres et tous à l'opinion. Voilà pourquoi un auteur célèbre a donné la vertu pour principe à la République, car toutes ces conditions ne sauraient subsister sans la vertu. Mais, faute d'avoir fait les distinctions nécessaires, ce beau génie a manqué souvent de justesse, quelquefois de clarté et n'a pas vu que l'autorité souveraine étant partout la même, le même principe doit avoir lieu dans tout État bien constitué plus ou moins, il est vrai selon la forme du gouvernement. Ajoutons qu'il n'y a pas de gouvernement si sujet aux guerres civiles et aux agitations intestines que le démocratique ou populaire, parce qu'il n'y en a aucun qui tende si fortement et si continuellement à changer de forme, ni qui demande plus de vigilance et de courage pour être maintenu dans la sienne. C'est surtout dans cette constitution que le citoyen doit s'armer de force et de constance et dire chaque jour de sa vie, au fond de son cœur, ce que disait un vertueux palatin dans la diète de Pologne. Malo periculosam libertatem quam quietum servicium. S'il y avait un peuple de dieux, ils se gouverneraient démocratiquement. Un gouvernement si parfait ne convient pas à des hommes. Chapitre 5 de l'aristocratie Nous avons ici deux personnes morales très distinctes, savoir le gouvernement et le souverain. Et, par conséquent, deux volontés générales, l'une par rapport à tous les citoyens, l'autre seulement pour les membres de l'administration. Ainsi, bien que le gouvernement puisse régler sa police intérieure comme il lui plaît, il ne peut jamais parler au peuple qu'au nom du souverain, c'est-à-dire au nom du peuple même. Ce qu'il ne faut jamais oublier. Les premières sociétés se gouvernaient aristocratiquement. Les chefs des familles délibéraient entre eux des affaires publiques. Les jeunes gens cédaient sans peine à l'autorité de l'expérience. De là le nom de prêtres, d'anciens, de sénats, de gérantes. Les sauvages de l'Amérique septentrionale se gouvernent encore ainsi de nos jours et sont très bien gouvernés. Mais, à mesure que l'inégalité d'institution l'emporta sur l'inégalité naturelle, la richesse ou la puissance fut préférée à l'âge et l'aristocratie devint élective. Enfin, la puissance transmise avec les biens du père aux enfants, rendant les familles patriciennes, rendit le gouvernement héréditaire et l'envie des sénateurs de 20 ans. Il y a donc trois sortes d'aristocratie, naturelle, élective, héréditaire. La première ne convient qu'à les peuples simples. La troisième est la pire de tous les gouvernements. La deuxième est le meilleur, c'est l'aristocratie proprement dite. Outre l'avantage de la distinction des deux pouvoirs, elle a celui du choix de ses membres, car dans le gouvernement populaire, tous les citoyens naissent magistrats. Mais celui-ci les borne à un petit nombre et ils ne le deviennent que par élection, moyen par lequel la probité, les lumières, l'expérience et toutes les autres raisons de préférence et d'estime publique sont autant de nouveaux garants qu'on sera sagement gouverné. De plus, les assemblées se font plus commodément, les affaires se discutent mieux, s'expédient avec plus d'ordre et de diligence, le crédit de l'État est mieux soutenu chez l'étranger par de vénérables sénateurs que par une multitude inconnue ou méprisée. En un mot, c'est l'ordre le meilleur et le plus naturel que les plus sages gouvernent la multitude quand on est sûr qu'ils la gouverneront pour son profit et non pour le leur. Il ne faut point multiplier en vingt les ressorts ni faire avec vingt mille hommes ce que cent hommes choisis peuvent faire encore mieux. Mais il faut remarquer que l'intérêt de corps commence à moins diriger ici la force publique sur la règle de la volonté générale et qu'une autre pente inévitable enlève aux lois une partie de la puissance exécutive. À l'égard des convenances particulières, il ne faut ni un État si petit ni un peuple si simple et si droit que l'exécution des lois suive immédiatement de la volonté publique comme dans une bonne démocratie. Il ne faut pas non plus une si grande nation que les chefs épars pour la gouverner puissent trancher du souverain chacun dans son département et commencer par se rendre indépendant pour devenir enfin les maîtres. Mais si l'aristocratie exige quelques vertus de moins que le gouvernement populaire, elle en exige aussi d'autres qui lui sont propres, comme la modération dans les riches et le contentement dans les pauvres. Car il semble qu'une égalité rigoureuse y serait déplacée. Elle ne fut pas même observée à Sparte. Au reste, si cette forme comporte une certaine inégalité de fortune, c'est bien pour qu'en général, l'administration des affaires publiques soit confiée à ceux qui peuvent le mieux y donner tout leur temps, mais non pas, comme prétend Aristote, pour que les riches soient toujours préférés. Au contraire, il n'importe qu'un choix opposé apprenne quelquefois au peuple qu'il y a dans le mérite des hommes des raisons de préférence plus importantes que la richesse. Chapitre 6 De la monarchie Jusqu'ici, nous avons considéré le prince comme une personne morale et collective, unie par la force des lois et dépositaire dans l'état de la puissance exécutive. Nous avons maintenant à considérer cette puissance réunie entre les mains d'une personne naturelle, d'un homme réel qui seul est droit d'en disposer selon les lois. C'est ce qu'on appelle un monarque ou un roi. Tout au contraire des autres administrations où un être collectif représente un individu, dans celle-ci, un individu représente un être collectif, en sorte que l'unité morale qui constitue le prince est en même temps une unité physique, dans laquelle toutes les facultés que la loi réunit dans l'autre avec tant d'efforts se trouvent naturellement réunies. Ainsi, la volonté du peuple et la volonté du prince et la force publique de l'État et la force particulière du gouvernement, tout répond au même mobile. Tous les ressorts de la machine sont dans la même main, tout marche au même but. Il n'y a point de mouvements opposés qui s'entredétruisent et l'on ne peut imaginer aucune sorte de constitution dans laquelle un moindre effort produit une action plus considérable. Archimède assis tranquillement sur le rivage et tirant sans peine à flot un grand vaisseau me représente un monarque habile gouvernant de son cabinet ses vastes états et faisant tout mouvoir en paraissant immobile. Mais s'il n'y a point de gouvernement qui ait plus de vigueur, il n'y en a point où la volonté particulière est plus d'empire et domine plus aisément les autres. Tout marche au même but, il est vrai, mais ce but n'est point celui de la félicité publique et la force même de l'administration tourne sans cesse au préjudice de l'État. Les rois veulent être absolus et, de loin, on leur crie que le meilleur moyen de l'être est de se faire aimer de leur peuple. Cette maxime est très belle et même très vraie à certains égards. Malheureusement, on s'en moquera toujours dans les cours. La puissance qui vient de l'amour des peuples est sans doute la plus grande mais elle est précaire et conditionnelle. Jamais les princes ne s'en contenteront. Les meilleurs rois veulent pouvoir être méchants s'il leur plaît sans cesser d'être les maîtres. Un sermoneur politique aura beau leur dire que la force du peuple étant la leur, leur plus grand intérêt est que le peuple soit florissant, nombreux, redoutable. Ils savent très bien que cela n'est pas vrai. Leur intérêt personnel est premièrement que le peuple soit faible, misérable et qu'il ne puisse jamais leur résister. J'avoue que, supposant les sujets toujours parfaitement soumis, l'intérêt du prince serait alors que le peuple fut puissant afin que cette puissance est ancienne, le rendit redoutable à ses voisins. Mais comme cet intérêt n'est que secondaire et subordonné et que les deux suppositions sont incompatibles, il est naturel que les princes donnent la préférence à la maxime qui leur est le plus immédiatement utile. C'est ce que Samuel représentait fortement aux Hébreux. C'est ce que Machiavel a fait voir avec évidence. En feignant de donner des leçons au roi, il en a donné de grandes au peuple. Le prince de Machiavel est le livre des Républicains. Nous avons trouvé par les rapports généraux que la monarchie n'est convenable qu'aux grands états et nous le trouvons encore en l'examinant en elle-même. Plus l'administration publique est nombreuse, plus le rapport du prince au sujet diminue et s'approche de l'égalité, en sorte que ce rapport est un ou l'égalité même dans la démocratie. Ce même rapport augmente à mesure que le gouvernement se resserre. Et il est dans son maximum quand le gouvernement est dans les mains d'un seul. Alors, il se trouve une trop grande distance entre le prince et le peuple et l'état manque de liaison. Pour la former, il faut donc des ordres intermédiaires. Il faut des princes, des grands, de la noblesse pour les remplir. Or, rien de tout cela ne convient à un petit état que ruine tous ses degrés. Mais s'il est difficile qu'un grand état soit bien gouverné, il l'est beaucoup plus qu'il soit bien gouverné par un seul homme. Et chacun sait ce qu'il arrive quand le roi se donne des substituts. Un défaut essentiel et inévitable qui mettra toujours le gouvernement monarchique au-dessous du républicain est que, dans celui-ci, la voie publique n'élève presque jamais aux premières places que les hommes éclairés et capables qui les remplissent avec honneur. Au lieu que ceux qui parviennent dans les monarchies ne sont le plus souvent que de petits brouillons, de petits fripons, de petits intrigants à qui les petits talents qui font dans les cours parvenir aux grandes places ne servent qu'à montrer au public leur ineptie aussitôt qu'ils y sont parvenus. Le peuple se trompe bien moins sur ce choix que le prince et un homme d'un vrai mérite est presque aussi rare dans le ministère qu'un sceau à la tête d'un gouvernement républicain. Aussi, quand par quelque heureux hasard un de ces hommes nés pour gouverner prend le timon des affaires dans une monarchie presque abîmée par ses tas de jolis régisseurs, on est tout surpris des ressources qu'il trouve et cela fait époque dans un pays. Pour qu'un état monarchique pût être bien gouverné, il faudrait que sa grandeur ou son étendue fût mesurée aux facultés de celui qui gouverne. Il est plus aisé de conquérir que de régir. Avec un levier suffisant, d'un doigt l'on peut ébranler le monde, mais pour le soutenir, il faut les épaules d'Hercule. Pour peu qu'un état soit grand, le prince est presque toujours trop petit. Quand au contraire, il arrive que l'état est trop petit pour son chef, ce qui est très rare, il est encore mal gouverné parce que le chef, suivant toujours la grandeur de ses vues, oublie les intérêts des peuples et ne les rend pas moins malheureux par l'abus des talents qu'il a de trop qu'un chef borné par le défaut de ceux qui lui manquent. Il faudrait, pour ainsi dire, qu'un royaume s'étendit ou se resserra à chaque règne selon la portée du prince. Au lieu que, les talents d'un Sénat ayant des mesures plus fixes, l'État peut avoir des bornes constantes et l'administration n'allait pas moins bien. Le plus sensible inconvénient du gouvernement d'un seul est le défaut de cette succession continuelle qui forme dans les deux autres une liaison non interrompue. Un roi mort, il en faut un autre. Les élections laissent des intervalles dangereux. Elles sont orageuses et, à moins que les citoyens ne soient d'un désintéressement, d'une intégrité que ce gouvernement ne comporte guère, la brigue et la corruption s'en mêlent. Il est difficile que celui à qui l'État s'est vendu ne le vende pas à son tour et ne se dédommage pas sur les faibles de l'argent que les puissants lui ont extorqué. Tant ou tard, tout devient vénal sous une pareille administration et la paix dont on jouit sous les rois est pire que le désordre des interrègnes. Qu'a-t-on fait pour prévenir ces maux ? On a rendu les couronnes héréditaires dans certaines familles et l'on a établi un ordre de succession qui prévient toute dispute à la mort de roi. C'est-à-dire que, substituant l'inconvénient des régences à celui des élections, on a préféré une apparente tranquillité à une administration sage et qu'on a mieux aimé risquer d'avoir pour chef des enfants, des monstres, des imbéciles que d'avoir à disputer sur le choix des bons rois. On n'a pas considéré qu'en s'exposant ainsi au risque de l'alternative, on met presque toutes les chances contre soi. C'était un mot très sensé que celui du jeune Denis à qui son père, en lui reprochant une action honteuse, disait « T'en ai-je donné l'exemple ? » « Ah ! » répondit le fils, « Votre père n'était pas roi. » Tout concours à priver de justice et de raison un homme élevé pour commander aux autres. On prend beaucoup de peine à ce qu'on dit pour enseigner au jeune prince l'art de régner. Il ne paraît pas que cette éducation leur profite. On ferait mieux de commencer par leur enseigner l'art d'obéir. Les plus grands rois qui célébraient l'histoire n'ont point été élevés pour régner. C'est une science qu'on ne possède jamais moins qu'après l'avoir trop apprise et qu'on acquiert mieux en obéissant qu'en commandant. Une suite de ce défaut de cohérence est l'inconstance du gouvernement royal qui, se réglant tantôt sur un plan et tantôt sur un autre selon le caractère du prince qui règne ou des gens qui règnent pour lui, ne peut avoir longtemps un objet fixe ni une conduite conséquente. Variation qui rend toujours l'État flottant de maxime en maxime, de projet en projet et qui n'a pas lieu dans les autres gouvernements où le prince est toujours le même. Aussi voit-on qu'en général s'il y a plus de ruses dans une cour, il y a plus de sagesse dans un Sénat et que les républiques vont à leur fin par des vues plus constantes et mieux suivies au lieu que chaque révolution dans le ministère en produit une dans l'État. La maxime commune à tous les ministres et presque à tous les rois étant de prendre en toutes choses le contre-pied de leurs prédécesseurs. De cette même incohérence se tire encore la solution d'un sophisme très particulier aux politiques royaux. C'est non seulement de comparer le gouvernement civil au gouvernement domestique et le prince au père de famille, erreur déjà réfutée, mais encore de donner libéralement à ce magistrat toutes les vertus dont il aurait besoin et de supposer toujours que le prince est ce qu'il devrait être, supposition à l'aide de laquelle le gouvernement royal est évidemment préférable à tout autre parce qu'il est incontestablement le plus fort et que pour être aussi le meilleur il ne lui manque qu'une volonté de corps plus conforme à la volonté générale. Mais si, selon Platon, le roi par nature est un personnage si rare, combien de fois la nature et la fortune concourront-elles à le couronner ? Et si l'éducation royale corrompt nécessairement ceux qui la reçoivent, que doit-on espérer d'une suite d'hommes élevés pour régner ? C'est donc bien vouloir s'abuser que de confondre le gouvernement royal avec celui d'un bon roi. Pour voir ce qu'est ce gouvernement en lui-même, il faut le considérer sous des princes bornés ou méchants, car ils arriveront tels au trône ou le trône les rendra-t-elles. Ces difficultés n'ont pas échappé à nos auteurs, mais ils n'en sont point embarrassés. Le remède est, disent-ils, d'obéir sans murmure. Dieu donne les mauvais rois dans sa colère et il faut les supporter comme des châtiments du ciel. Ce discours est édifiant, sans doute, mais je ne sais s'il ne conviendrait pas mieux en chair que dans un livre de politique. Que dire d'un médecin qui promet des miracles et dans tout l'art est d'exhorter son malade à l'impatience. On sait bien qu'il faut souffrir un mauvais gouvernement quand on l'a. La question serait d'en trouver un bon. Chapitre 7 Des gouvernements mixtes À proprement parler, il n'y a point de gouvernement simple. Il faut qu'un chef unique ait des magistrats subalternes, il faut qu'un gouvernement populaire est un chef. Ainsi, dans le partage de la puissance exécutive, il y a toujours gradation du grand nombre au moindre, avec cette différence que tantôt le grand nombre dépend du petit et tantôt le petit du grand. Quelquefois, il y a partage égal, soit quand les parties constitutives sont dans une dépendance mutuelle, comme dans le gouvernement d'Angleterre, soit quand l'autorité de chaque partie est indépendante mais imparfaite, comme en Pologne. Cette dernière forme est mauvaise parce qu'il n'y a point d'unité dans le gouvernement et que l'État manque de liaison. Lequel vaut le mieux, d'un gouvernement simple ou d'un gouvernement mixte ? Question fort agitée chez les politiques et à laquelle il faut faire la même réponse que j'ai faite si devant sur toute forme de gouvernement. Le gouvernement simple est le meilleur en soi par cela seul qu'il est simple. Mais quand la puissance exécutive ne dépend pas assez de la législative, c'est-à-dire quand il y a plus de rapports du prince au souverain que du peuple au prince, il faut remédier à ce défaut de proportion en divisant le gouvernement. Car alors toutes ces parties n'ont pas moins d'autorité sur les sujets et leur division les rend toutes ensemble moins fortes contre le souverain. On prévient encore le même inconvénient en l'établissant des magistrats intermédiaires qui, laissant le gouvernement en son entier, servent seulement à balancer les deux puissances et à maintenir leurs droits respectifs. Alors, le gouvernement n'est pas mixte, il est tempéré. On peut remédier par les moyens semblables à l'inconvénient opposé. Et, quand le gouvernement est trop lâche, ériger des tribunaux pour le concentrer. Cela se pratique dans toutes les démocraties. Dans le premier cas, on divise le gouvernement pour l'affaiblir et dans le second pour le renforcer. Car les maximums de force et de faiblesse se trouvent également dans les gouvernements simples, au lieu que les formes mixtes donnent une force moyenne. Chapitre 8 Que toute forme de gouvernement n'est pas propre à tout pays. La liberté, n'étant pas un fruit de tous les climats, n'est pas à la portée de tous les peuples. Plus on médite ce principe établi par Montesquieu, plus on en sent la vérité. Plus on le conteste, plus on donne occasion de l'établir par de nouvelles preuves. Dans tous les gouvernements du monde, la personne publique consomme et ne produit rien. d'où lui vient donc la substance consommée, du travail de ses membres. C'est le superflu des particuliers qui produit le nécessaire du public. D'où il suit que l'état civil ne peut subsister qu'autant que le travail des hommes rend au-delà de leurs besoins. Or cet excédent n'est pas le même dans tous les pays du monde. Dans plusieurs, il est considérable. Dans d'autres, médiocre. Ce rapport dépend de la fertilité du climat, de la sorte de travail que la terre exige, de la nature de ses productions, de la force de ses habitants, de la plus ou moins grande consommation qui leur est nécessaire et de plusieurs autres rapports semblables desquels il est composé. D'autre part, tous les gouvernements ne sont pas de même nature. Il y en a de plus ou moins dévorant et les différences sont fondées sur cet autre principe que plus les contributions publiques s'éloignent de leurs sources et plus elles sont onéreuses. Ce n'est pas sur la quantité des impositions qu'il faut mesurer cette charge, mais sur le chemin qu'elles ont à faire pour retourner dans les mains dont elles sont sorties. Quand cette circulation est pronte et bien établie, qu'on paye peu ou beaucoup, il n'importe. Le peuple est toujours riche et les finances vont toujours bien. Au contraire, quelque peu que le peuple donne, quand ce peu ne lui revient point, en donnant toujours, bientôt, il s'épuise. L'État n'est jamais riche et le peuple est toujours gueux. Il suit de là que plus la distance du peuple au gouvernement augmente et plus les tribus deviennent onéreux. Ainsi, dans la démocratie, le peuple est le moins chargé. Dans l'aristocratie, il l'est davantage. Dans la monarchie, il porte le plus grand poids. La monarchie ne convient donc qu'aux nations opulentes. L'aristocratie, aux États, médiocres, en richesse ainsi qu'en grandeur, la démocratie, aux États petits et pauvres. En effet, plus on y réfléchit, plus on trouve en ceci de différences entre les États libres et les monarchiques. Dans les premiers, tout s'emploie à l'utilité commune. Dans les autres, les forces publiques et particulières sont réciproques et l'une s'augmente par l'affaiblissement de l'autre. Enfin, au lieu de gouverner les sujets pour les rendre heureux, le despotisme les rend misérables pour les gouverner. Voilà donc dans chaque climat des causes naturelles sur lesquelles on peut assigner la forme de gouvernement à laquelle la force du climat l'entraîne et dire même quelle espèce d'habitant il doit avoir. Les lieux ingrats et stériles où le produit ne vaut pas le travail doivent rester incultes et déserts ou seulement peuplés de sauvages. Les lieux où le travail des hommes ne rend exactement que le nécessaire doivent être habités par des peuples barbares. Toute policie y serait impossible. Les lieux où l'excès du produit sur le travail est médiocre conviennent au peuple libre. Ceux où le terroir abondant et fertile donnent beaucoup de produits pour peu de travail veulent être gouvernés monarchiquement pour consumer par le luxe du prince l'excès du superflu des sujets. Car il vaut mieux que cet excès soit absorbé par le gouvernement que dissipé par les particuliers. Il y a des exceptions je le sais mais ces exceptions même confirment la règle en ce qu'elles produisent tôt ou tard des révolutions qui ramènent les choses dans l'ordre de la nature. Distinguons toujours les lois générales des causes particulières qui peuvent en modifier les faits. Quand tout le midi serait couvert de républiques et tout le nord d'états despotiques il n'en serait pas moins vrai que par l'effet du climat le despotisme convient aux pays chauds la barbarie aux pays froids et la bonne policie aux régions intermédiaires. Je vois encore qu'en accordant le principe on pourra disputer sur l'application. On pourra dire qu'il y a des pays froids très fertiles et des méridionaux très ingrats. Mais cette difficulté n'en est une que pour ceux qui n'examinent pas la chose dans tous ces rapports. Il faut comme je l'ai déjà dit compter ceux des travaux des forces de la consommation etc. Supposons que de deux terrains égaux l'un rapporte 5 et l'autre 10 si les habitants du premier consomment 4 et ceux du dernier 9 l'excès du premier produit sera un cinquième et celui du second un dixième. Le rapport de ces deux excès étant donc inverse de celui des produits le terrain qui ne produira que 5 donnera un superflu double de celui du terrain qui produit dix. Mais il n'est pas question d'un produit double et je ne crois pas que personne ose mettre en général la fertilité des pays froids en égalité même avec celle des pays chauds. Toutefois supposons cette égalité laissons si l'on veut en balance l'Angleterre avec la Sicile et la Pologne avec l'Egypte. Plus au midi nous aurons l'Afrique et les Indes plus au nord nous n'aurons plus rien. Pour cette égalité de produits quelle différence dans la culture ? En Sicile il ne faut que gratter la terre en Angleterre que de soins pour la labourer. Or là où il faut plus de bras pour donner le même produit le superflu doit être nécessairement moindre. Considérez outre cela que la même quantité d'hommes consomme beaucoup moins dans les pays chauds. Le climat demande qu'on y soit sobre pour se porter bien. Les Européens qui veulent y vivre comme chez eux périssent tous de dysenterie et d'indigestion. Nous sommes dix jardins des bêtes carnassières des loups en comparaison des Asiatiques. Quelques-uns attribuent la sobriété des persans à ce que leur pays est moins cultivé. Et moi je crois au contraire que leur pays abonde moins en denrées parce qu'il en faut moins aux habitants. Si leur frugalité continue-t-il était un effet de la disette du pays il n'y aurait que les pauvres qui mangeraient peu au lieu que c'est généralement tout le monde et on mangerait plus ou moins en chaque province selon la fertilité du pays au lieu que la même sobriété se trouve par tout le royaume. Ils se louent fort de leur manière de vivre disant qu'il ne faut que regarder leur teint pour reconnaître combien elle est plus excellente que celle des chrétiens. En effet le teint des persans est uni ils ont la peau belle fine et polie au lieu que le teint des arméniens leur sujet qui vivent à l'européenne est rude couperosé et que leurs corps sont gros et pesants. Plus on approche de la ligne plus les peuples vivent de peu ils ne mangent presque pas de viande Le riz le maïs le couscous le mille la cassave sont des aliments ordinaires. Il y a aux Indes des millions d'hommes dont la nourriture ne coûte pas un sol par jour. Nous voyons en Europe même des différences sensibles pour l'appétit entre les peuples du Nord et ceux du Midi. Un Espagnol vivra huit jours du dîner d'un Allemand. Dans les pays où les hommes sont plus voraces le luxe se tournent aussi vers les choses de consommation. En Angleterre il se montre sur une table chargée de viande. En Italie on vous régale de sucre et de fleurs. Le luxe des vêtements offre de semblables différences. Dans les climats où les changements de saison sont pronds et violents on a des habits meilleurs et plus simples. Dans ceux où l'on ne s'habille que pour la parure on y cherche plus d'éclats que d'utilité. Les habits eux-mêmes y sont un luxe. A Naples vous verrez tous les jours se promener au Pocilip des hommes en veste dorée et poing de bas. C'est la même chose pour les bâtiments. On donne tout à la magnificence quand on n'a rien à craindre des injures de l'air. A Paris à Londres on veut être logé chaudement et commodément. A Madrid on a des salons superbes mais poings de fenêtres qui ferment et l'on couche dans des nids à rats. Les aliments sont beaucoup plus substantiels et succulents dans les pays chauds. C'est une troisième différence qui ne peut manquer d'influer sur la seconde. Pourquoi mange-t-on tant de légumes en Italie ? Parce qu'ils y sont bons, nourrissants, d'excellents goûts. En France où ils ne sont nourris que d'eau ils ne nourrissent point et sont presque comptés pour rien sur les tables. Ils n'occupent pourtant pas moins de terrain et coûtent du moins autant de peine à cultiver. C'est une expérience faite que les blés de Barbarie d'ailleurs inférieurs à ceux de France rendent beaucoup plus en farine et que ceux de France à leur tour rendent plus que les blés du Nord. D'où l'on peut inférer qu'une gradation semblable s'observe généralement dans la même direction de la ligne au pôle. Or n'est-ce pas un désavantage visible d'avoir dans un produit égal une moindre quantité d'aliments ? A toutes ces différentes considérations j'en puis ajouter une qui en découle et qui les fortifie. C'est que les pays chauds ont moins besoin d'habitants que les pays froids et pourraient en nourrir davantage. Ce qui produit un double superflu toujours à l'avantage du despotisme. Plus le même nombre d'habitants occupe une grande surface plus les révoltes deviennent difficiles parce qu'on ne peut se concerter ni promptement ni secrètement et qu'il est toujours facile au gouvernement d'éventer les projets et de couper les communications. Mais plus un peuple nombreux se rapproche, moins le gouvernement peut usurper sur le souverain. Les chefs délibèrent aussi sûrement dans leur chambre que le prince dans son conseil et la foule s'assemble aussitôt dans les places que les troupes dans leur quartier. L'avantage d'un gouvernement tyrannique est donc en ceci d'agir à grande distance. A l'aide des points d'appui qu'il se donne, sa force augmente au loin comme celle des leviers. Celle du peuple au contraire n'agit que concentrée. Elle s'évapore et se perd en s'étendant comme l'effet de la poudre éparse à terre et qui ne prend feu que grain à grain. Les pays les moins peuplés sont ainsi les plus propres à la tyrannie. Les belles féroces ne règnent que dans les déserts. Chapitre 9 Des signes d'un bon gouvernement Quand donc on demande absolument quel est le meilleur gouvernement, on fait une question insoluble comme indéterminée ou, si l'on veut, elle a autant de bonnes solutions qu'il y a de combinaisons possibles dans les positions absolues et relatives des peuples. Mais si l'on demandait à quel signe on peut connaître qu'un peuple donné est bien ou mal gouverné, ce serait autre chose et la question de fait pourrait se résoudre. Cependant, on ne la résout point, parce que chacun veut la résoudre à sa manière. Les sujets vantent la tranquillité publique, les citoyens la liberté des particuliers. L'un préfère la sûreté des possessions et l'autre celle des personnes. L'un veut que le meilleur gouvernement soit le plus sévère, l'autre soutient que c'est le plus doux. Celui-ci veut qu'on punisse les crimes et celui-là qu'on les prévienne. L'un trouve beau qu'on soit craint des voisins, l'autre aime mieux qu'on en soit ignoré. L'un est content quand l'argent circule, l'autre exige que le peuple ait du pain. Quand même on conviendrait sur ces points et d'autres semblables, en serait-on plus avancé ? Les quantités morales manquant de mesures précises, fut-on d'accord sur le signe comment l'être sur l'estimation ? Pour moi, je m'étonne toujours qu'on méconnaisse un signe aussi simple ou qu'on ait la mauvaise foi de n'en pas convenir. Quelle est la fin de l'association politique ? C'est la conservation et la prospérité de ses membres. Et quel est le signe le plus sûr qu'ils se conservent et prospèrent ? C'est leur nombre et leur population. N'allez donc pas chercher ailleurs ce signe de s'y disputer. Toute chose d'ailleurs égale, le gouvernement sous lequel, sans moyens étrangers, sans naturalisation, sans colonies, les citoyens peuplent et multiplient davantage, est infailliblement le meilleur. Celui sous lequel un peuple diminue et dépérit est le pire. Calculateur, c'est maintenant votre affaire. Comptez, mesurez, comparez. Chapitre 10 De l'abus du gouvernement et de sa pente à dégénérer. Comme la volonté particulière agit sans cesse contre la volonté générale, ainsi le gouvernement fait un effort continuel contre la souveraineté. Plus cet effort augmente, plus la constitution s'altère. Et comme il n'y a point ici d'autres volontés de corps qui, résistantes à celle du prince, fassent équilibre avec elle, il doit arriver tôt ou tard que le prince opprime enfin le souverain et rompe le traité social. C'est là le vice inhérent et inévitable qui, dès la naissance du corps politique, tend sans relâche à le détruire, de même que la vieillesse et la mort détruisent enfin le corps de l'homme. Il y a deux voies générales par lesquelles un gouvernement dégénère, savoir quand il se resserre ou quand l'État se dissout. Le gouvernement se resserre quand il passe du grand nombre au petit, c'est-à-dire de la démocratie à l'aristocratie et de l'aristocratie à la royauté. C'est là son inclinaison naturelle. S'il rétrogradait du petit nombre au grand, on pourrait dire qu'il se relâche, mais ce progrès inverse est impossible. En effet, jamais le gouvernement ne change de forme que quand son ressort usé le laisse trop affaibli pour pouvoir conserver la sienne. Or, s'il se relâchait encore en s'étendant, sa force deviendrait tout à fait nulle et il subsisterait encore moins. Il faut donc remonter et serrer le ressort à mesure qu'il cède, autrement l'État qu'il soutient tomberait en ruine. Le cas de la dissolution de l'État peut arriver de deux manières. Premièrement, quand le prince n'administre plus l'État selon les lois et qu'il usurpe le pouvoir souverain, alors il se fait un changement remarquable, c'est que, non pas le gouvernement, mais l'État se resserre. Je veux dire que le grand État se dissout et qu'il s'en forme un autre dans celui-là, composé seulement des membres du gouvernement et qu'il n'est plus rien au reste du peuple que son maître et son tyran. De sorte qu'à l'instant que le gouvernement usurpe la souveraineté, le pacte social est rompu et tous les simples citoyens, rentraient de droit dans leur liberté naturelle, sont forcés mais non pas obligés d'obéir. Le même cas arrive aussi quand les membres du gouvernement usurpent séparément le pouvoir qu'ils ne doivent exercer qu'encore. Ce qui n'est pas une moindre infraction des lois et produit encore un plus grand désordre. Alors, on a pour ainsi dire autant de princes que de magistrats et l'État non moins divisé que le gouvernement périt ou change de forme. Quand l'État se dissout, l'abus du gouvernement quel qu'il soit prend le nom commun d'anarchie. En distinguant, la démocratie dégénère en occlocratie, l'aristocratie en oligarchie. J'ajouterais que la royauté dégénère en tyrannie mais ce dernier mot est équivoque et demande explication. Dans le sens vulgaire, un tyran est un roi qui gouverne avec violence et sans égard à la justice et aux lois. Dans le sens précis, un tyran est un particulier qui s'arroge l'autorité royale sans y avoir droit. C'est ainsi que les Grecs entendaient ce mot de tyran. Ils le donnaient indifféremment au bon et au mauvais prince dont l'autorité n'étaient pas légitimes. Ainsi, tyran et usurpateur sont deux mots parfaitement synonymes. Pour donner différents noms à différentes choses, j'appelle tyran l'usurpateur de l'autorité royale et despote l'usurpateur du pouvoir souverain. Le tyran est celui qui s'ingère contre les lois à gouverner selon les lois. Le despote est celui qui se met au-dessus des lois même. Ainsi, le tyran peut n'être pas despote mais le despote est toujours tyran. Chapitre 11 De la mort du corps politique Telle est la pente naturelle et inévitable des gouvernements les mieux constitués. Si Sparte et Rome ont péri, quel État peut espérer de durer toujours ? Si nous voulons former un établissement durable, ne songeons donc point à le rendre éternel. Pour réussir, il ne faut pas tenter l'impossible ni se flatter de donner à l'ouvrage des hommes une solidité que les choses humaines ne comportent pas. Le corps politique, aussi bien que le corps de l'homme, commence à mourir dès sa naissance et porte en lui-même les causes de sa destruction. Mais l'un et l'autre peut avoir une constitution plus ou moins robuste et propre à le conserver plus ou moins longtemps. La constitution de l'homme est l'ouvrage de la nature, celle de l'État est l'ouvrage de l'art. Il ne dépend pas des hommes de prolonger leur vie, il dépend d'eux de prolonger celle de l'État aussi loin qu'il est possible en lui donnant la meilleure constitution qu'il puisse avoir. Le mieux constitué finira, mais plus tard qu'un autre si nul accident imprévu n'amène sa perte avant le temps. Le principe de la vie politique est dans l'autorité souveraine. La puissance législative est le cœur de l'État. La puissance exécutive en est le cerveau qui donne le mouvement à toutes les parties. Le cerveau peut tomber en paralysie et l'individu vivre encore. Un homme reste imbécile et vit, mais sitôt que le cœur a cessé ses fonctions, l'animal est mort. Ce n'est point par les lois que l'État subsiste, c'est par le pouvoir législatif. La loi d'hier n'oblige pas aujourd'hui, mais le consentement tacite est présumé du silence et le souverain est censé confirmer incessamment les lois qu'il n'abroge pas pouvant le faire. Tout ce qu'il a déclaré vouloir une fois, il le veut toujours à moins qu'il ne le révoque. Pourquoi donc porte-t-on tant de respect aux anciennes lois ? C'est pour cela même. On doit croire qu'il n'y a que l'excellence des volontés antiques qui les ait pu conserver si longtemps. Si le souverain ne les eut reconnus constamment salutaires, il les eut mille fois révoquées. Voilà pourquoi, loin de s'affaiblir, les lois acquièrent sans cesse une force nouvelle dans tout état bien constitué. Le préjugé de l'antiquité les rend chaque jour plus vénérables. Au lieu que partout où les lois s'affaiblissent en vieillissant, cela prouve qu'il n'y a plus de pouvoir législatif et que l'État ne vit plus. Chapitre XII Comment se maintient l'autorité souveraine Le souverain, n'ayant d'autre force que la puissance législative, n'agit que par des lois. Et les lois, n'étant que des actes authentiques de la volonté générale, le souverain ne saurait agir que quand le peuple est assemblé. Le peuple assemblé, dira-t-on, quelle chimère ! C'est une chimère aujourd'hui, mais ce n'en était pas une il y a 2000 ans. Les hommes ont-ils changé de nature ? Les bornes du possible dans les choses morales sont moins étroites que nous ne pensons. Ce sont nos faiblesses, nos vices, nos préjugés qui les rétrécissent. Les âmes basses ne croient point aux grands hommes. De vils esclaves sourient d'un air moqueur à ce mot de liberté. Par ce qui s'est fait, considérons ce qui peut se faire. Je ne parlerai pas des anciennes républiques de la Grèce, mais la République romaine était, ce me semble, un grand État et la ville de Rome une grande ville. Le dernier sens donna dans Rome 400 000 citoyens portant armes et le dernier dénombrement de l'Empire, plus de 4 millions de citoyens sans compter les sujets, les étrangers, les femmes, les enfants, les esclaves. Quelle difficulté n'imaginerait-on pas d'assembler fréquemment le peuple immense de cette capitale et de ses environs ? Cependant, il se passait peu de semaines que le peuple romain ne fut assemblé et même plusieurs fois. Non seulement il exerçait les droits de la souveraineté, mais une partie de ceux du gouvernement. Il traitait certaines affaires, il jugeait certaines causes et tout ce peuple était sur la place publique, presque aussi souvent magistrats que citoyens. En remontant au premier temps des nations, on trouverait que la plupart des anciens gouvernements, même monarchiques, tels que ceux des Macédoniens et des Francs, avaient de semblables conseils. Quoi qu'il en soit, ce seul fait contestable répond à toutes les difficultés ? De l'existant au possible, la conséquence me paraît bonne. Chapitre 13 Comment se maintient l'autorité souveraine ? Suite Il ne suffit pas que le peuple assemblé ait une fois fixé la constitution de l'État en donnant la sanction à un corps de loi. Il ne suffit pas qu'il ait établi un gouvernement perpétuel ou qu'il ait pourvu une fois pour toutes à l'élection des magistrats. Outre les assemblées extraordinaires que des cas imprévus peuvent exiger, il faut qu'il y en ait de fixes et de périodiques que rien ne puisse abolir ni proroger. Tellement qu'au jour marqué, le peuple soit légitimement convoqué par la loi sans qu'il soit besoin pour cela d'aucune convocation formelle. Mais, hors de ces assemblées juridiques par leurs soldates, toute assemblée du peuple qui n'aura pas été convoquée par les magistrats préposés à cet effet et selon les formes prescrites doit être tenue pour illégitime et tout ce qui s'y fait pour nul. Parce que l'ordre même de s'assembler doit émaner de la loi. Quant au retour plus ou moins fréquent des assemblées légitimes, il dépend de tant de considérations qu'on ne saurait donner là-dessus de règles précises. Seulement, on peut dire en général que plus le gouvernement a de force, plus le souverain doit se montrer fréquemment. Ceci, me dira-t-on, peut être bon pour une seule ville, mais que faire quand l'État en comprend plusieurs. Partagera-t-on l'autorité souveraine ou bien doit-on la concentrer dans une seule ville et assujettir tout le reste ? Je réponds qu'on ne doit faire ni l'un ni l'autre. Premièrement, l'autorité souveraine est simple et une et l'on ne peut la diviser sans la détruire. En second lieu, une ville, non plus qu'une nation, ne peut être légitimement sujette d'une autre parce que l'essence du corps politique est dans l'accord de l'obéissance et de la liberté et que ces mots de sujet et de souverain sont des corrélations identiques dont l'idée se réunit sous le seul mot de citoyen. Je réponds encore que c'est toujours un mal d'unir plusieurs villes en une seule cité et que, voulant faire cette union, l'on ne doit pas se flatter d'en éviter les inconvénients naturels. Il ne faut point objecter l'abus des grands états à celui qui n'en veut que de petits. Mais comment donner aux petits états assez de force pour résister aux grands ? Comme jadis, les villes grecques résistèrent aux grands rois et comme plus récemment, la Hollande et la Suisse ont résisté à la maison d'Autriche. Toutefois, si l'on ne peut réduire l'état à de justes bornes, il reste encore une ressource, c'est de n'y point à s'offrir de capital, de faire siéger le gouvernement alternativement dans chaque ville et d'y rassembler aussi tour à tour les états du pays. Peuplez également le territoire, étendez-y partout les mêmes droits, portez-y partout l'abondance et la vie, c'est ainsi que l'état deviendra tout à la fois le plus fort et le mieux gouverné qu'il soit possible. Souvenez-vous que les murs des villes ne se forment que du débris des maisons des champs. À chaque palais que je vois élevé dans la capitale, je crois voir mettre en masure tout un pays. Chapitre 14 Comment se maintient l'autorité souveraine ? Suite À l'instant que le peuple est légitimement assemblé en corps souverain, toute juridiction du gouvernement cesse. La puissance exécutive est suspendue et la personne du dernier citoyen est aussi sacrée et inviolable que celle du premier magistrat. Parce qu'où se retrouve le représenté, il n'y a plus de représentant. La plupart des tumultes qui s'élevèrent à Rome dans les comices vinrent d'avoir ignoré ou négligé cette règle. Les consuls alors n'étaient que les présidents du peuple, les tribuns de simples orateurs. Le Sénat n'était rien du tout. Ces intervalles de suspension où le prince reconnaît ou doit reconnaître un supérieur actuel lui ont toujours été redoutables et ces assemblées du peuple qui sont l'égide du corps politique et le frein du gouvernement ont été de tout temps l'horreur des chefs. Aussi n'épargne-t-il jamais ni soin ni objection ni difficulté ni promesse pour en rebuter les citoyens. Quand ceux-ci sont avares, lâches, pusillanimes, plus amoureux du repos que de la liberté, ils ne tiennent pas longtemps contre les efforts redoublés du gouvernement. C'est ainsi que la force résistante augmentant sans cesse, l'autorité souveraine s'évanouit à la fin et que la plupart des cités tombent et périssent avant le temps. Mais entre l'autorité souveraine et le gouvernement arbitraire, il s'introduit quelquefois un pouvoir moyen dont il faut parler. Chapitre 15 Des députés ou représentants Sitôt que le service public cesse d'être la principale affaire des citoyens et qu'ils aiment mieux servir de leur bourse que de leur personne, l'État est déjà près de sa ruine. Faut-il marcher au combat ? Il paye des troupes et reste chez eux. Faut-il aller au conseil ? Il nomme des députés et reste chez eux. À force de paresse et d'argent, ils ont enfin des soldats pour asservir la patrie et des représentants pour la vendre. C'est le tracas du commerce et des arts, c'est l'avide intérêt du gain, c'est la mollesse et l'amour des commodités qui changent les services personnels en argent. On cède une partie de son profit pour l'augmenter à son aise. Donnez de l'argent et bientôt vous aurez des fers. Ce mot de finance est un mot d'esclave. Il est inconnu dans la cité. Dans un état vraiment libre, les citoyens font tout avec leurs bras et rien avec de l'argent. Loin de payer pour s'exempter de leurs devoirs, ils payeront pour les remplir eux-mêmes. Je suis bien loin des idées communes. Je crois les corvées moins contraires à la liberté que les taxes. Mieux l'État est constitué, plus les affaires publiques l'emportent sur les privés dans l'esprit des citoyens. Il y a même beaucoup moins d'affaires privées parce que la somme du bonheur commun fournissant une portion plus considérable à celui de chaque individu, il lui en reste moins à chercher dans les soins particuliers. Dans une cité bien conduite, chacun vole aux assemblées. Sous un mauvais gouvernement, nul n'aime à faire un pas pour s'y rendre parce que nul ne prend intérêt à ce qui s'y fait, qu'on prévoit que la volonté générale n'y dominera pas et qu'enfin les soins domestiques absorbent tout. Les bonnes lois en font faire de meilleures, les mauvaises en amènent de pire. Sitôt que quelqu'un dit des affaires de l'État, que m'importe, on doit compter que l'État est perdu. L'attialissement de l'amour de la patrie, l'activité de l'intérêt privé, l'immensité des États, les conquêtes, l'abus du gouvernement ont fait imaginer la voix de députés ou représentants du peuple dans les assemblées de la nation. C'est ce qu'en certains pays on ose appeler le tiers-État. Ainsi, l'intérêt particulier de deux ordres est mis en premier et second rang. L'intérêt public n'est qu'au troisième. La souveraineté ne peut être représentée par la même raison qu'elle ne peut être aliénée. Elle consiste essentiellement dans la volonté générale et la volonté ne se représente point. Elle est la même ou elle est autre. Il n'y a point de milieu. Les députés du peuple ne sont donc ni ne peuvent être ses représentants. Ils ne sont que ses commissaires. Ils ne peuvent rien conclure définitivement. Toute loi que le peuple en personne n'a pas ratifiée est nulle. Ce n'est point une loi. Le peuple anglais pense être libre. Il se trompe fort. Il ne l'est que durant l'élection des membres du Parlement. Sitôt qu'ils sont élus, il est esclave. Il n'est rien. Dans les courts moments de sa liberté, l'usage qu'il en fait mérite bien qu'il la perde. L'idée des représentants est moderne. Elle nous vient du gouvernement féodal, de cet inique et absurde gouvernement dans lequel l'espèce humaine est dégradée et où le nom d'homme est en déshonneur. Dans les anciennes républiques et même dans les monarchies, jamais le peuple n'eut des représentants. On ne connaissait pas ce mot-là. Il est très singulier qu'à Rome, où les tribuns étaient si sacrés, on n'ait pas même imaginé qu'ils puissent usurper les fonctions du peuple et qu'au milieu d'une si grande multitude, ils n'aient jamais tenté de passer de leur chef un seul plébiscite. Conjuge cependant de l'embarras que causait quelquefois la foule par ce qui arriva du temps des Gracques, où une partie des citoyens donnait son suffrage de dessus les toits. Où le droit et la liberté sont toutes choses, les inconvénients ne sont rien. Chez ce sage peuple, tout était mis à sa juste mesure. Il faisait faire à ses lecteurs ce que ses tribuns n'eussent osé faire. Il ne craignait pas que ses lecteurs voulussent le représenter. Pour expliquer cependant comment les tribuns le représentaient quelquefois, il suffit de concevoir comment le gouvernement représente le souverain. La loi n'étant que la déclaration de la volonté générale, il est clair que dans la puissance législative, le peuple ne peut être représenté. Mais il peut et doit l'être dans la puissance exécutive qui n'est que la force appliquée à la loi. Ceci fait voir qu'en examinant bien les choses, on trouverait que très peu de nations ont des lois. Quoi qu'il en soit, il est sûr que les tribuns, n'ayant aucune partie du pouvoir exécutif, ne purent jamais représenter le peuple romain par les droits de leur charge, mais seulement en usurpant sur ceux du Sénat. Chez les Grecs, tout ce que le peuple avait à faire, il le faisait par lui-même. Il était sans cesse assemblé sur la place, il habitait un climat doux, il n'était point à vide. Des esclaves faisaient ses travaux, sa grande affaire était sa liberté. N'ayant plus les mêmes avantages, comment conserver les mêmes droits ? Vos climats plus durs vous donnent plus de besoins. Six mois de l'année, la place publique n'est pas tenable. Vos langues sourdes ne peuvent se faire entendre en plein air. Vous donnez plus à votre gain qu'à votre liberté et vous craignez bien moins l'esclavage que la misère. Quoi ? La liberté ne se maintient qu'à l'appui de la servitude ? Peut-être. Les deux excès se touchent. Tout ce qui n'est point dans la nature a ses inconvénients et la société civile plus que tout le reste. Il y a telle position malheureuse où l'on ne peut conserver sa liberté qu'au dépend de celle d'autrui et où le citoyen ne peut être parfaitement libre que l'esclave ne soit extrêmement esclave. Telle était la position de Sparte. Pour vous, peuple moderne, vous n'avez point d'esclaves mais vous l'êtes. Vous payez leur liberté de la vôtre. Vous avez beau vanter cette préférence, j'y trouve plus de lâcheté que d'humanité. Je n'entends point par tout cela qu'il faille avoir des esclaves ni que le droit d'esclavage soit légitime puisque j'ai prouvé le contraire. Je dis seulement les raisons pourquoi les peuples modernes qui se croient libres ont des représentants et pourquoi les peuples anciens n'en avaient pas. Quoi qu'il en soit, à l'instant qu'un peuple se donne des représentants, il n'est plus libre, il n'est plus. Tout bien examiné, je ne vois pas qu'il soit désormais possible au souverain de conserver parmi nous l'exercice de ses droits si la cité n'est très petite. mais si elle est très petite, elle sera subjuguée ? Non, je ferai voir si après comment on peut réunir la puissance extérieure d'un grand peuple avec la police aisée et le bon ordre d'un petit état. Le pouvoir législatif, une fois bien établi, il s'agit d'établir d'eux-mêmes le pouvoir exécutif, car ce dernier, qui n'opère que par des actes particuliers, n'étant pas de l'essence de l'autre, en est naturellement séparé. S'il était possible que le souverain considérait comme tel eut la puissance exécutive, le droit et le fait seraient tellement confondus qu'on ne saurait plus ce qui est loi et ce qui ne l'est pas, et le corps politique ainsi dénaturé serait bientôt en proie à la violence contre laquelle il fut institué. Les citoyens étant tous égaux par le contrat social, ce que tous doivent faire, tous peuvent le prescrire, au lieu que nul n'a droit d'exiger qu'un autre fasse ce qu'il ne fait pas lui-même. Or c'est proprement ce droit, indispensable pour faire vivre et mouvoir le corps politique, que le souverain donne au prince en instituant le gouvernement. Plusieurs ont prétendu que l'acte de cet établissement était un contrat entre le peuple et les chefs qu'il se donne, contrat par lequel on stipulait entre les deux parties les conditions sous lesquelles l'une s'obligeait à commander et l'autre à obéir. On conviendra, je m'assure, que voilà une étrange manière de contracter. Mais voyons si cette opinion est soutenable. Premièrement, l'autorité suprême ne peut pas plus se modifier que s'aliéner. La limiter, c'est la détruire. Il est absurde et contradictoire que le souverain se donne un supérieur. S'obliger d'obéir à un maître, c'est se remettre en pleine liberté. De plus, il est évident que ce contrat du peuple avec telle ou telle personne serait un acte particulier. D'où il suit que ce contrat ne saurait être une loi ni un acte de souveraineté. Et que, par conséquent, il serait illégitime. On voit encore que les parties contractantes seraient entre elles sous la seule loi de nature et sans aucun garant de leurs engagements réciproques. Ce qui répugne de toute manière à l'état civil. « Celui qui a la force en main étant toujours le maître de l'exécution, autant vaudrait donner le nom de contrat à l'acte d'un homme qui dirait à un autre « Je vous donne tout mon bien à condition que vous m'en rendrez ce qu'il vous plaira. » Il n'y a qu'un contrat dans l'état, c'est celui de l'association, et celui-là seul en exclut tout autre. On ne saurait imaginer aucun contrat public qui ne fût une violation du premier. Chapitre 17 Sous quelle idée faut-il donc concevoir l'acte par lequel le gouvernement est institué ? Je remarquerai d'abord que cet acte est complexe ou composé de deux autres, savoir l'établissement de la loi et l'exécution de la loi. Par le premier, le souverain statue qu'il y aura un corps de gouvernement établi sous telle ou telle forme, et il est clair que cet acte est une loi. Par le second, le peuple nomme les chefs qui seront chargés du gouvernement établi. Or, cette nomination, étant un acte particulier, n'est pas une seconde loi, mais seulement une suite de la première et une fonction du gouvernement. La difficulté est d'entendre comment on peut avoir un acte de gouvernement avant que le gouvernement existe et comment le peuple, qui n'est que souverain ou sujet, peut devenir prince ou magistrat dans certaines circonstances. C'est encore ici que se découvre une de ces étonnantes propriétés du corps politique, par lesquelles il concilie des opérations contradictoires en apparence, car celle-ci se fait par une conversion subite de la souveraineté en démocratie. en sorte que, sans aucun changement sensible et seulement par une nouvelle relation de tous à tous, les citoyens devenus magistrats passent des actes généraux aux actes particuliers et de la loi à l'exécution. Ce changement de relation n'est point une subtilité de spéculation sans exemple dans la pratique. Il a lieu tous les jours dans le Parlement d'Angleterre, où la Chambre basse, en certaines occasions, se tourne en grand comité pour mieux discuter les affaires et devient ainsi simple commission de cour souveraine qu'elle était l'instant précédent. En telle sorte qu'elle se fait ensuite rapport à elle-même comme Chambre des communes de ce qu'elle vient de régler en grand comité et délibère de nouveau sous un titre de ce qu'elle a déjà résolu sous un autre. Tel est l'avantage propre au gouvernement démocratique de pouvoir être établi dans le fait par un simple acte de la volonté générale. Après quoi, ce gouvernement provisionnel reste en possession si telle est la forme adoptée ou établie au nom du souverain le gouvernement prescrit par la loi et tout se trouve ainsi dans la règle. Il n'est pas possible d'instituer le gouvernement d'aucune autre manière légitime et sans renoncer au principe si devant établi. Chapitre 18 Moyens de prévenir les usurpations du gouvernement De ces éclaircissements, il résulte en confirmation du chapitre 16 que l'acte qui institue le gouvernement n'est point un contrat mais une loi, que les dépositaires de la puissance exécutive ne sont point les maîtres du peuple mais ses officiers, qu'il peut les établir et les destituer quand il lui plaît, qu'il n'est point question pour eux de contracter mais d'obéir, et qu'en se chargeant des fonctions que l'État leur impose, ils ne font que remplir leurs devoirs de citoyens sans avoir en aucune sorte le droit de disputer sur les conditions. Quand donc il arrive que le peuple institue un gouvernement héréditaire, soit monarchique dans une famille, soit aristocratique dans un ordre de citoyens, ce n'est point un engagement qu'il prend. C'est une forme provisionnelle qu'il donne à l'administration jusqu'à ce qu'il lui plaise d'en ordonner autrement. Il est vrai que ces changements sont toujours dangereux et qu'il ne faut jamais toucher au gouvernement établi que lorsqu'il devient incompatible avec le bien public. Mais cette circonspection est une maxime de politique et non pas une règle de droit. Et l'État n'est pas plus tenu de laisser l'autorité civile à ses chefs que l'autorité militaire à ses généraux. Il est vrai encore qu'on ne saurait en pareil cas observer avec trop de soin toutes les formalités requises pour distinguer un acte régulier et légitime d'un tumulte séditieux et la volonté de tout un peuple des clameurs d'une faction. C'est ici surtout qu'il ne faut donner au cas odieux que ce qu'on ne peut lui refuser dans toute la rigueur du droit. Et c'est aussi de cette obligation que le prince tire un grand avantage pour conserver sa puissance malgré le peuple sans qu'on puisse dire qu'il l'est usurpé. Car en paraissant n'user que de ses droits il lui est fort aisé de les étendre et d'empêcher sous le prétexte du repos public les assemblées destinées à rétablir le bon ordre. De sorte qu'il se prévaut d'un silence qui l'empêche de rompre ou des irrégularités qu'il fait commettre pour supposer en sa faveur l'aveu de ceux que la crainte fait taire et pour punir ceux qui osent parler. C'est ainsi que les Dessemvirs ayant d'abord été élus pour un an puis continué pour une autre année tentèrent de retenir à perpétuité leur pouvoir en ne permettant plus aux commis de s'assembler. Et c'est par ce facile moyen que tous les gouvernements du monde une fois revêtus de la force publique usurpent tôt ou tard l'autorité souveraine. Les assemblées périodiques dont j'ai parlé ci-devant sont propres à prévenir ou différaient ce malheur, surtout quand elles n'ont pas besoin de convocations formelles, car alors le prince ne saurait les empêcher sans se déclarer ouvertement infracteurs des lois et ennemis de l'État. L'ouverture de ces assemblées, qui n'ont pour objet que le maintien du traité social, doit toujours se faire par deux propositions qu'on ne puisse jamais supprimer et qui passent séparément par les suffrages. La première, s'il plaît au souverain de conserver la présente forme de gouvernement. La seconde, s'il plaît au peuple d'en laisser l'administration à ceux qui en sont actuellement chargés. Je suppose ici que ce que je crois avoir démontré, savoir qu'il n'y a dans l'État aucune loi fondamentale qui ne se puisse révoquer, non pas même le pacte social, car si tous les citoyens s'assemblaient pour rompre ce pacte d'un commun accord, on ne peut douter qu'il ne fût très légitimement rompu, Grotius pense même que chacun peut renoncer à l'État dont il est membre et reprendre sa liberté naturelle et ses biens en sortant du pays. Or, il serait absurde que tous les citoyens réunis ne pusent pas ce que peut séparément chacun d'eux. Livre 4 Chapitre 1 Que la volonté générale est indestructible Tant que plusieurs hommes réunis se considèrent comme un seul corps, ils n'ont qu'une seule volonté qui se rapporte à la commune conservation et au bien-être général. Alors, tous les ressorts de l'État sont vigoureux et simples, ses maximes sont claires et lumineuses, il n'a point d'intérêt embrouillé, contradictoire. Le bien commun se montre partout avec évidence et ne demande que du bon sens pour être aperçu. La paix, l'union, l'égalité sont ennemis des subtilités politiques. Les hommes droits et simples sont difficiles à tromper à cause de leur simplicité. Les leurs, les prétextes raffinés ne leur en imposent point. Ils ne sont pas même assez fins pour être dupes. Quand on voit chez le plus heureux peuple du monde des troupes de paysans régler les affaires de l'État sous un chêne et se conduire toujours sagement, peut-on s'empêcher de mépriser les raffinements des autres nations qui se rendent illustres et misérables avec tant d'art et de mystères ? Un État ainsi gouverné a besoin de très peu de lois et à mesure qu'il devient nécessaire d'en promulguer de nouvelles, cette nécessité se voit universellement. Le premier qui les propose ne fait que dire ce que tous ont déjà senti et il n'est question ni de brigue ni d'éloquence pour faire passer en loi ce que chacun a déjà résolu de faire sitôt qu'il sera sûr que les autres feront comme lui. Ce qui trompe les raisonneurs c'est que ne voyant que les États mal constitués dès leur origine, ils sont frappés de l'impossibilité d'y maintenir une semblable police. Ils rient d'imaginer toutes les sottises qu'un fourbe adroit, un parleur insinuant, pourrait persuader au peuple de Paris ou de Londres. Ils ne savent pas que Cromwell eût été mis aux sonnettes par le peuple de Berne et le duc de Beaufort à la discipline par les Genévois. Mais quand le nœud social commence à se relâcher et l'État à s'affaiblir, quand les intérêts particuliers commencent à se faire sentir et les petites sociétés à influer sur la grande, l'intérêt commun s'altère et trouve des opposants. L'unanimité ne règne plus dans les voies, la volonté générale n'est plus la volonté de tous. Il s'élève des contradictions, des débats et le meilleur avis ne passe point sans dispute. Enfin, quand l'État près de sa ruine ne subsiste plus que par une forme illusoire et vaine, que le lien social est rompu dans tous les cœurs, que le plus vil intérêt se part effrontément du non-sacré de biens publics, alors la volonté générale devient muette. Tous guidés par des motifs secrets n'opinent pas plus comme citoyens que si l'État n'eût jamais existé. Et l'on fait passer faussement sous le nom de loi des décrets iniques qui n'ont pour but que l'intérêt particulier. S'ensuit-il de là que la volonté générale soit anéantie ou corrompue ? Non, elle est toujours constante, inaltérable et pure. Mais elle est subordonnée à d'autres qui l'emportent sur elle. Chacun, détachant son intérêt de l'intérêt commun, voit bien qu'il ne peut l'en séparer tout à fait. Mais sa part du mal public ne lui paraît rien auprès du bien exclusif qu'il prétend s'approprier. Ce bien particulier excepté, il veut le bien général pour son propre intérêt tout aussi fortement qu'aucun autre. Même en vendant son suffrage à prix d'argent, il n'éteint pas en lui la volonté générale. Il l'élude. La faute qu'il commet est de changer l'état de la question et de répondre autre chose que ce qu'on lui demande. En sorte qu'au lieu de dire par son suffrage « il est avantageux à l'état », il dit « il est avantageux à tel homme ou à tel parti que tel ou tel avis passe ». Ainsi la loi de l'ordre public dans les assemblées n'est pas tant d'y maintenir la volonté générale que de faire qu'elle soit toujours interrogée et qu'elle réponde toujours. J'aurai ici bien des réflexions à faire sur le simple droit de voter dans tout acte de souveraineté, droit que rien ne peut ôter aux citoyens, et sur celui d'opiner, de proposer, de diviser, de discuter, que le gouvernement a toujours grand soin de ne laisser qu'à ses membres. Mais cette importante matière demanderait un traité à part, et je ne puis tout dire dans celui-ci. Chapitre 2 Des suffrages On voit par le chapitre précédent que la manière dont se traitent les affaires générales peut donner un indice assez sûr de l'état actuel des mœurs et de la santé du corps politique. Plus le concert règne dans les assemblées, c'est-à-dire plus les avis approchent de l'unanimité, plus aussi la volonté générale est dominante. Mais les longs débats, les dissensions, le tumulte, annoncent l'ascendant des intérêts particuliers et le déclin de l'état. Ceci paraît moins évident quand deux ou plusieurs ordres entrent dans sa constitution. Comme à Rome, les patriciens et les plébéiens, dont les querelles troublèrent souvent les commises, même dans les plus beaux temps de la République. Mais cette exception est plus apparente que réelle, car alors, par le vice inhérent au corps politique, on a, pour ainsi dire, deux états en un. Ce qui n'est pas vrai des deux ensembles est vrai de chacun séparément. Et en effet, dans les temps même les plus orageux, les plébiscites du peuple, quand le Sénat ne s'en mêlait pas, passaient toujours tranquillement et à la grande pluralité des suffrages. Les citoyens n'ayant qu'un intérêt, le peuple n'avait qu'une volonté. A l'autre extrémité du cercle, l'unanimité revient. C'est quand les citoyens tombés dans la servitude n'ont plus ni liberté ni volonté. Alors, la crainte et la flatterie changent en acclamation les suffrages. On ne délibère plus, on adore ou l'on maudit. Telle était la vile manière d'opiner du Sénat sous les empereurs. Quelquefois, cela se faisait avec des précautions ridicules. Tacite observe que sous haut ton, les sénateurs accablant Vitellius d'exécration affectaient de faire en même temps un bruit épouvantable afin que si par hasard ils devenaient le maître, ils ne pussent savoir ce que chacun d'eux avait dit. De ces diverses considérations naissent les maximes sur lesquelles on doit régler la manière de compter les voix et de comparer les avis, selon que la volonté générale est plus ou moins facile à connaître et l'état plus ou moins déclinant. Il n'y a qu'une seule loi qui par sa nature exige un consentement unanime, c'est le pacte social, car l'association civile est l'acte du monde le plus volontaire. Tout homme étant né libre et maître de lui-même, nul ne peut sous quelque prétexte que ce puisse être la sujettir sans son aveu. Décider que le fils d'une esclave n'est esclave, c'est décider qu'il ne n'est pas homme. Si donc, lors du pacte social, ils s'y trouvent des opposants, leur opposition n'invalide pas le contrat. Elle empêche seulement qu'il n'y soit compris. Ce sont des étrangers parmi les citoyens. Quand l'état est institué, le consentement est dans la résidence. Habiter le territoire, c'est se soumettre à la souveraineté. Or, ce contrat primitif, la voie du plus grand nombre oblige toujours les autres. C'est une suite du contrat même. Mais on demande comment un homme peut être libre et forcé de se conformer à des volontés qui ne sont pas les siennes. Comment les opposants sont-ils libres et soumis à des lois auxquelles ils n'ont pas consenti ? Je réponds que la question est mal posée. Le citoyen consent à tout et à toutes les lois, même à celles qu'on passe malgré lui et même à celles qui le punissent quand il ose en violer quelqu'une. La volonté constante de tous les membres de l'État est la volonté générale. C'est par elle qu'ils sont citoyens et libres. Quand on propose une loi dans l'assemblée du peuple, ce qu'on leur demande n'est pas précisément s'ils approuvent la proposition ou s'ils la rejettent, mais si elle est conforme ou non à la volonté générale qui est la leur. Chacun, en donnant son suffrage, dit son avis là-dessus et du calcul des voix se tire la déclaration de la volonté générale. Quand donc l'avis contraire au mien l'emporte, cela ne prouve autre chose sinon que je m'étais trompé et que ce que j'estimais être la volonté générale ne l'était pas. Si mon avis particulier l'eût emporté, j'aurais fait autre chose que ce que j'avais voulu. C'est alors que je n'aurais pas été libre. Ceci suppose, il est vrai, que tous les caractères de la volonté générale sont encore dans la pluralité. Quand il cesse d'y être, quelques parties comprennent il n'y a plus de liberté. En montrant ci-devant comment substituer des volontés particulières à la volonté générale dans les délibérations publiques, j'ai suffisamment indiqué les moyens praticables de prévenir cet abus. J'en parlerai encore ci-après. A l'égard du nombre proportionnel des suffrages pour déclarer cette volonté, j'ai aussi donné les principes sur lesquels on peut le déterminer. La différence d'une seule voix rompt l'égalité. Un seul opposant rompt l'unanimité. Mais entre l'unanimité et l'égalité, il y a plusieurs partages inégaux à chacun desquels on peut fixer ce nombre selon l'état et les besoins du corps politique. Deux maximes générales peuvent servir à régler ces rapports. L'une que plus les délibérations sont importantes et graves, plus l'avis qu'il emporte doit approcher de l'unanimité. L'autre que plus l'affaire agitée exige de célérité, plus on doit resserrer la différence prescrite dans le partage des avis. Dans les délibérations qu'il faut terminer sur le champ, l'excédent d'une seule voix doit suffire. La première de ces maximes paraît plus convenable aux lois et la seconde aux affaires. Quoi qu'il en soit, c'est sur leur combinaison que s'établissent les meilleurs rapports qu'on peut donner à la pluralité pour prononcer. Chapitre 3 Des élections À l'égard des élections du prince et des magistrats, qui sont, comme je l'ai dit, des actes complexes, il y a deux voies pour y procéder, savoir le choix et le sort. L'une et l'autre ont été employées en diverses républiques et l'on voit encore actuellement un mélange très compliqué des deux dans l'élection du Doge de Venise. Le suffrage par le sort, dit Montesquieu, est de la nature de la démocratie. J'en conviens, mais comment cela ? Le sort, continue-t-il, est une façon d'élire qui n'afflige personne. Il laisse à chaque citoyen une espérance raisonnable de servir la patrie. Ce ne sont pas là des raisons. Si l'on fait attention que l'élection des chefs est une fonction du gouvernement et non de la société, de la souveraineté, on verra pourquoi la voie du sort est plus dans la nature de la démocratie où l'administration est d'autant meilleure que les actes en sont moins multipliés. Dans toute véritable démocratie, la magistrature n'est pas un avantage, mais une charge onéreuse qu'on ne peut justement imposer à un particulier plutôt qu'à un autre. La loi seule peut imposer cette charge à celui sur qui le sort tombera. Car alors, la condition étant égale pour tous et le choix ne dépendant d'aucune volonté humaine, il n'y a point d'application particulière qui altère l'universalité de la loi. Dans l'aristocratie, le prince choisit le prince. Le gouvernement se conserve par lui-même et c'est là que les suffrages sont bien placés. L'exemple de l'élection du Doge de Venise confirme cette distinction loin de la détruire. Cette forme mêlée convient dans un gouvernement mixte, car c'est une erreur de prendre le gouvernement de Venise pour une véritable aristocratie. Si le peuple n'y a nulle part au gouvernement, la noblesse y est peuple elle-même. Une multitude de pauvres barnabotes n'approchera jamais d'aucune magistrature et n'a de sa noblesse que le vain titre d'excellence et le droit d'assister au grand conseil. Ce grand conseil étant aussi nombreux que notre conseil général à Genève, ses illustres membres n'ont pas plus de privilèges que nos simples citoyens. Il est certain qu'autant l'extrême disparité des deux républiques, la bourgeoisie de Genève représente exactement le patricia vénitien. Nos natifs et habitants représentent les citadins et le peuple de Venise. Nos paysans représentent les sujets de terre ferme. Enfin, de quelque manière que l'on considère cette république, abstraction faite de sa grandeur, son gouvernement n'est pas plus aristocratique que le nôtre. Toute la différence est que, n'ayant aucun chef à vie, nous n'avons pas le même besoin du sort. Les élections par sort auraient peu d'inconvénients dans une véritable démocratie où, tout étant égal aussi bien par les mœurs et par les talents que par les maximes et par la fortune, le choix deviendrait presque indifférent. Mais j'ai déjà dit qu'il n'y avait point de véritable démocratie. Quand le choix et le sort se trouvent mêlés, le premier doit remplir les places qui demandent des talents propres tels que les emplois militaires. L'autre convient à celles où suffisent le bon sens, la justice, l'intégrité, telles que les charges de judicature. Parce que, dans un état bien constitué, ces qualités sont communes à tous les citoyens. Le sort ni les suffrages n'ont aucun lieu dans le gouvernement monarchique. Le monarque, étant deux droits, seul prince et magistrat unique, le choix de ses lieutenants n'appartient qu'à lui. Quand l'abbé de Saint-Pierre proposait de multiplier les conseils du roi de France et d'en élire les membres par scrutin, il ne voyait pas qu'il proposait de changer la forme du gouvernement. Il me resterait à parler de la manière de donner et de recueillir les voix dans l'assemblée du peuple. Mais peut-être l'historique de la police romaine à cet égard expliquera-t-il plus sensiblement toutes les maximes que je pourrais établir. Il n'est pas indigne d'un lecteur judicieux de voir un peu en détail comment se traiter les affaires publiques et particulières dans un conseil de 200 000 hommes. chapitre 4 des commis romains. Nous n'avons nul monument bien assuré des premiers temps de Rome. Il y a même grande apparence que la plupart des choses qu'on en débite sont des fables et en général la partie la plus instructive des annales des peuples qui est l'histoire de leur établissement est celle qui nous manque le plus. L'expérience nous apprend tous les jours de quelles causes naissent les révolutions des empires mais comme ils ne se forment plus de peuples nous n'avons guère que les conjectures pour expliquer comment ils se sont formés. Les usages qu'on trouve établis attestent au moins qu'il y eut une origine à ces usages. Des traditions qui remontent à ces origines celles qu'appuient les plus grandes autorités et que de plus fortes raisons confirment doivent passer pour les plus certaines. Voilà les maximes que j'ai tâché de suivre en recherchant comment le plus libre et le plus puissant peuple de la terre exerçait son pouvoir suprême. Après la fondation de Rome la république naissante c'est-à-dire l'armée du fondateur composée d'albins de sabins et d'étrangers fut divisée en trois classes qui de cette division prirent le nom de tribus. Chacune de ces tribus fut subdivisée en dix curies et chaque curie en décurie à la tête desquelles ont mis des chefs appelés curions et décurions. Outre cela on tira de chaque tribu un corps de cent cavaliers ou chevaliers appelés centuries par où l'on voit que ces divisions peu nécessaires dans un bourg n'étaient d'abord que militaires. mais il semble qu'un instinct de grandeur portait la petite ville de Rome à se donner d'avance une police convenable à la capitale du monde. De ce premier partage résulta bientôt un inconvénient. C'est que la tribu des albins et celle des sabins restant toujours au même état tandis que celle des étrangers croissant sans cesse par le concours perpétuel de ceux-ci cette dernière ne tarda pas à surpasser les deux autres. Le remède que Servius trouva à ce dangereux abus fut de changer la division et à celle des races qu'il abolit d'en substituir une autre tirait des lieux de la ville occupés par chaque tribu. Au lieu de trois tribus il en fit quatre chacune desquelles occupait une des collines de Rome et en portait le nom. Ainsi remédiant à l'inégalité présente il la prévint encore pour l'avenir et afin que cette division ne fût pas seulement de lieux mais d'hommes il défendit aux habitants d'un quartier de passer dans un autre ce qui empêcha les races de se confondre. Il doubla aussi les trois anciennes centuries de cavalerie et y en ajouta douze autres mais toujours sous les anciens noms moyens simples et judicieux par lesquels il acheva de distinguer le corps des chevaliers de celui du peuple sans faire murmurer ce dernier. A ces quatre tribus urbaines Servieux s'en ajouta quinze autres appelées tribus rustiques parce qu'elles étaient formées des habitants de la campagne partagées en autant de cantons. Dans la suite on en fit autant de nouvelles et le peuple romain se trouva enfin divisé en trente-cinq tribus nombre auxquelles elles restèrent fixées jusqu'à la fin de la république. De cette distinction des tribus de la ville et des tribus de la campagne résulta un effet digne d'être observé parce qu'il n'y en a point d'autres exemples et que Rome lui dut à la fois la conservation de ses mœurs et l'accroissement de son empire. On croirait que les tribus urbaines s'arrogèrent bientôt la puissance et les honneurs et ne tardèrent pas d'avilir les tribus rustiques. Ce fut tout le contraire. On connaît le goût des premiers romains pour la vie champêtre. Ce goût leur venait du sage instituteur qui unit à la liberté les travaux rustiques et militaires et reléga pour ainsi dire à la ville les arts les métiers l'intrigue la fortune et l'esclavage. Ainsi tout ce que Rome avait d'illustre vivant au champ et cultivant les terres on s'accoutuma à ne chercher que là les soutiens de la république. Cet état étant celui des plus dignes patriciens fut honoré de tout le monde. La vie simple et laborieuse des villageois fut préférée à la vie oisive et l'âge des bourgeois de Rome et tel n'eût été qu'un malheureux prolétaire à la ville qui laboureur au champ devint un citoyen respecté. Ce n'est pas sans raison disait Varon que nos magnanimes ancêtres établirent au village la pépinière de ces robustes et vaillants hommes qui les défendaient en temps de guerre et les nourrissaient en temps de paix. Pline dit positivement que les tribus des champs étaient honorées à cause des hommes qui les composaient au lieu qu'on transférait par ignominie dans celle de la ville les lâches qu'on voulait avilir. Le sabin Appius Claudius étant venu s'établir à Rome il fut comblé d'honneur et inscrit dans une tribu rustique qui prit dans la suite le nom de sa famille. Enfin les affranchis entraient tous dans les tribus urbaines jamais dans les rurales et il n'y a pas durant toute la république un seul exemple d'aucun de ces affranchis parvenus à aucune magistrature quoique devenus citoyens. Cette maxime était excellente mais elle fut poussée si loin qu'il en résulta enfin un changement et certainement un abus dans la police. Premièrement les censeurs après s'être arrougés longtemps le droit de transférer arbitrairement les citoyens d'une tribu à l'autre permirent à la plupart de se faire inscrire dans celle qui leur plaisait. Permission qui sûrement n'était bonne à rien et ôtait un des grands ressorts de la censure. De plus les grands et les puissants se faisant tous inscrire dans les tribus de la campagne et les affranchis devenus citoyens restant avec la populace dans celle de la ville les tribus en général n'eurent plus de lieu ni de territoire mais toutes se trouvèrent tellement mêlées qu'on ne pouvait plus discerner les membres de chacune que par les registres en sorte que l'idée du mot tribu passa ainsi du réel au personnel ou plutôt devint presque une chimère. Il arriva encore que les tribus de la ville étant plus apportées se trouvèrent souvent les plus fortes dans les comices et vendirent l'état à ceux qui déniaient acheter les suffrages de la canaille qui les composaient. A l'égard des curies l'instituteur en ayant fait dix en chaque tribu tout le peuple romain alors renfermé dans les murs de la ville se trouva composé de trente curies dont chacune avait ses temples ses dieux ses officiers ses prêtres et ses fêtes appelées compitalia semblables au paganalia curent dans la suite les tribus rustiques. Au nouveau partage de Servius ce nombre de trente ne pouvant se répartir également dans ces quatre tribus il n'y voulut point toucher et les curies indépendantes des tribus devinrent une autre division des habitants de Rome. Mais il ne fut point question de curies ni dans les tribus rustiques ni dans le peuple qui les composait parce que les tribus étant devenus un établissement purement civil et une autre police ayant été introduite pour la levée des troupes les divisions militaires de Romulus se trouvèrent superflus. Ainsi quoique tout citoyen fût inscrit dans une tribu il s'en fallait beaucoup que chacun ne le fût dans une curie. Servius fit encore une troisième division qui n'avait aucun rapport aux deux précédentes et devint par ses effets la plus importante de toutes. Il distribua tout le peuple romain en six classes qu'il ne distingua ni par le lieu ni par les hommes mais par les biens en sorte que les premières classes étaient remplies par les riches les dernières par les pauvres et les moyennes par ceux qui jouissaient d'une fortune médiocre. Ces six classes étaient subdivisées en 193 autres corps appelés centuries et ces corps étaient tellement distribués que la première classe en comprenait seule plus de la moitié et la dernière n'en formait qu'un seul. Il se trouva ainsi que la classe la moins nombreuse en hommes l'était le plus en centurie et que la dernière classe entière n'était comptée que pour une subdivision bien qu'elle compte un seul plus de la moitié des habitants de Rome. Afin que le peuple pénétra moins les conséquences de cette dernière forme, Servius affecta de lui donner un air militaire. Il inséra dans la seconde classe deux centuries d'armuriers et deux d'instruments de guerre dans la quatrième. Dans chaque classe, excepté la dernière, il distingua les jeunes et les vieux, c'est-à-dire ceux qui étaient obligés de porter les armes et ceux que leur âge en exemptait par les lois. Distinction qui, plus que celle des biens, produisit la nécessité de recommencer souvent le sens ou dénombrement. Enfin, il voulut que l'assemblée se teinte au champ de Mars et que tous ceux qui étaient en âge de servir y vincent avec leurs armes. La raison pour laquelle il ne suivit pas dans la dernière classe cette même division des jeunes et des vieux, c'est qu'on accordait pointe à la populace dont elle était composée l'honneur de porter les armes pour la patrie. Il fallait avoir des foyers pour obtenir le droit de les défendre. Et de ces innombrables troupes de gueux dont bréillent aujourd'hui les armées des rois, il n'y en a pas un peut-être qui n'eût été chassé avec dédain d'une cohorte romaine quand les soldats étaient les défenseurs de la liberté. On distingua pourtant encore dans la dernière classe les prolétaires de ceux qu'on appelait capités sensis. Les premiers, non tout à fait réduits à rien, donnaient au moins des citoyens à l'État, quelquefois même des soldats dans les besoins pressants. Pour ceux qui n'avaient rien du tout et qu'on ne pouvait dénombrer que par leur tête, ils étaient tout à fait regardés comme nuls et Marius fut le premier qui dénia les enrôler. Sans décider ici si ce troisième dénombrement était bon ou mauvais en lui-même, je crois pouvoir affirmer qu'il n'y avait que les mœurs simples des premiers Romains, leur désintéressement, leur goût pour l'agriculture, leur mépris pour le commerce et pour l'ardeur du gain qui pussent le rendre praticable. Où est le peuple moderne chez lequel la dévorante avidité, l'esprit inquiet l'intrigue, les déplacements continuels, les perpétuelles révolutions des fortunes, puissent laisser durer vingt ans un pareil établissement sans bouleverser tout l'État. Il faut même bien remarquer que les mœurs et la censure plus fortes que cette institution en corrigèrent le vice à Rome et que tel riche se vit relégué dans la classe des pauvres pour avoir trop étalé sa richesse. De tout ceci, l'on peut comprendre aisément pourquoi il n'est presque jamais fait mention que de cinq classes, quoiqu'il y en eut réellement six. La sixième, ne fournissant ni soldats à l'armée, ni votants au champ de Mars et n'étant presque d'aucun usage dans la République, était rarement comptée pour quelque chose. Telles furent les premières divisions du peuple romain. Voyons à présent l'effet qu'elle produisait dans les assemblées. Ces assemblées, légitimement convoquées, s'appelaient commis. Elles se tenaient ordinairement dans la place de Rome ou au champ de Mars et se distinguaient en commis par curie, commis par centurie et commis par tribus, selon celles de ces trois formes sur lesquelles elles étaient ordonnées. Les commis par curie étaient de l'institution de Romulus, ceux par centurie de Servius, ceux par tribus des tribuns du peuple. Aucune loi ne recevait l'ascension, aucun magistrat n'était élu que dans les commis. Et comme il n'y avait aucun citoyen qui ne fut inscrit dans une curie, dans une centurie ou dans une tribu, il s'ensuit qu'aucun citoyen n'était exclu du droit de suffrage et que le peuple romain était véritablement souverain de droits et de faits. Pour que les commis fussent légitimement assemblés et que ce qui s'y faisait eut force de loi, il fallait trois conditions. La première, que le corps ou le magistrat qui les convoquait fût revêtu pour cela de l'autorité nécessaire. La seconde, que l'assemblée se fit un des jours permis par la loi. La troisième, que les augures fussent favorables. La raison du premier règlement n'a pas besoin d'être expliquée. Le second est une affaire de police. Ainsi, il n'était pas permis de tenir les commis les jours de ferry et de marché où les gens de la campagne venant à Rome pour leurs affaires n'avaient pas le temps de passer la journée dans la place publique. Par le troisième, le Sénat tenait en bride un peuple fier et remuant et tempérait à propos l'ardeur des tribuns sédicieux. Mais ceux-ci trouvèrent plus d'un moyen de se délivrer de cette gêne. Les lois et l'élection des chefs n'étaient pas les seuls points soumis au jugement des commis. Le peuple romain ayant usurpé les plus importantes fonctions du gouvernement, on peut dire que le sort de l'Europe était réglé dans ses assemblées. Cette variété d'objets donnait lieu aux diverses formes que prenaient ces assemblées selon les matières sur lesquelles il avait à prononcer. Pour juger de ces diverses formes, il suffit de les comparer. Romulus, en instituant l'écurie, avait en vue de contenir le Sénat par le peuple et le peuple par le Sénat en dominant également sur tous. Il donna donc au peuple par cette forme toute l'autorité du nombre pour balancer celle de la puissance et des richesses qu'il laissait aux patriciens. Mais selon l'esprit de la monarchie, il laissa cependant plus d'avantages aux patriciens par l'influence de leurs clients sur la pluralité des suffrages. Cette admirable institution des patrons et des clients fut un chef-d'œuvre de politique et d'humanité sans lequel le patriciat, si contraire à l'esprit de la république, n'eût pu subsister. Rome seule a eu l'honneur de donner au monde ce bel exemple duquel il ne résulta jamais d'abus et qui pourtant n'a jamais été suivi. Cette même forme d'écurie ayant subsisté sous les rois jusqu'à Servius et le règne du dernier Tarkin n'étant point compté pour légitime, cela fit distinguer généralement les lois royales par le nom de l'église de l'église courriataï. Sous la république, l'écurie, toujours bornée aux quatre tribus urbaines et ne contenant plus que la populace de Rome, ne pouvait convenir ni au Sénat, qui était à la tête des patriciens, ni aux tribuns, qui, quoique plébéiens, étaient à la tête des citoyens aisés. Elles tombèrent donc dans le discrédit et le ravillissement fut tel que leurs trente lecteurs assemblés faisaient ce que les commises par curie auraient dû faire. La division par centurie était si favorable à l'aristocratie qu'on ne voit pas d'abord comment le Sénat ne l'emportait pas toujours dans les commises qui portaient ce nom et par lesquelles étaient élus les consuls, les censeurs et les autres magistrats curules. En effet, des 193 centuries qui formaient les six classes de tout le peuple romain, la première classe en comprenant 98 et les voix ne se comptant que par centurie, cette seule première classe l'emportait en nombre de voix sur toutes les autres. Quand toutes ces centuries étaient d'accord, on ne continuait pas même à recueillir les suffrages. Ce qu'avait décidé le plus petit nombre passait pour une décision de la multitude. Et l'on peut dire que dans les commises par centurie, les affaires se réglaient à la pluralité des écus bien plus qu'à celles des voix. Mais cette extrême autorité se tempérait par deux moyens. Premièrement, les tribuns pour l'ordinaire et toujours un grand nombre de plébéiens étant dans la classe des riches balancer le crédit des patriciens dans cette première classe. Le second moyen consistait en ceci qu'au lieu de faire d'abord voter les centuries selon leur ordre, ce qui aurait toujours fait commencer par la première, on en tirait une au sort et celle-là procédait seule à l'élection. Après quoi, toutes les centuries appelées un autre jour selon leur rang répétaient la même élection et la confirmaient ordinairement. On notait ainsi l'autorité de l'exemple au rang pour le donner au sort selon le principe de la démocratie. Il résultait de cet usage un autre avantage encore, c'est que les citoyens de la campagne avaient le temps entre les deux élections de s'informer du mérite du candidat provisionnellement nommé afin de ne donner leur voix qu'avec connaissance de cause. Mais sous prétexte de célérité, l'on vint à bout d'abolir cet usage et les deux élections se firent le même jour. Les commises par tribus étaient proprement le conseil du peuple romain. Ils ne se convoquaient que par les tribuns. Les tribuns y étaient élus et y passaient leur plébiscite. Non seulement le Sénat n'y avait point de rang, ils n'avaient pas même le droit d'y assister. Et forcés d'obéir à des lois sur lesquelles ils n'avaient pu voter, les sénateurs à cet égard étaient moins libres que les derniers citoyens. Cette injustice était tout à fait malentendue et suffisait seule pour invalider les décrets d'un corps où tous ses membres n'étaient pas admis. Quand tous les patriciens eussent assisté à ces commises selon le droit qu'ils en avaient comme citoyens, devenus alors simples particuliers, ils n'eussent guère influé sur une forme de suffrage qui se recueillait par tête et où le moindre prolétaire pouvait autant que le prince du Sénat. On voit donc qu'outre l'ordre qui résultait de ces diverses distributions pour le recueillement des suffrages d'un si grand peuple, ces distributions ne se réduisaient pas à des formes indifférentes en elles-mêmes, mais que chacune avait des effets relatifs au vu qui la faisait préférer. Sans entrer là-dessus en de plus longs détails, il résulte des éclatissements précédents que les commises par tribu étaient plus favorables au gouvernement populaire et les commises par centurie à l'aristocratie. À l'égard des commises par curie, où la seule populace de Rome formait la pluralité, comme il n'était bon qu'à favoriser la tyrannie et les mauvais dessins, il durent tomber dans le décrit, les sédicieux eux-mêmes s'abstenant d'un moyen qui mettait trop à découvert leur projet. Il est certain que toute la majesté du peuple romain ne se trouvait que dans les commises par centurie qui, seul, étaient complets, attendu que dans les commises par curie manquaient les tribus rustiques et dans les commises par tribus le Sénat et les patriciens. Quant à la manière de recueillir les suffrages, elle était chez les premiers romains aussi simple que leurs mœurs, quoique moins simple encore qu'Asparte. Chacun donnait son suffrage à haute voix, un greffier les écrivait à mesure, pluralité de voix dans chaque tribu déterminait le suffrage de la tribu, pluralité de voix entre les tribus déterminait le suffrage du peuple, et ainsi des curies et des centuries. Cet usage était bon tant que l'honnêteté régnait entre les citoyens et que chacun avait honte de donner publiquement son suffrage à un avis injuste ou à un sujet indigne. Mais quand le peuple se corrompit et qu'on acheta les voix, il convint qu'elles se donnassent en secret pour contenir les acheteurs par la défiance et fournir aux fripons le moyen de n'être pas des traîtres. Je sais que Cicéron blâme ce changement et lui attribue en partie la ruine de la république. Mais quoi que je sente le poids que doit avoir ici l'autorité de Cicéron, je ne puis être de son avis. Je pense au contraire que pour n'avoir pas fait assez de changements semblables, on accélérera la perte de l'État. Comme le régime des gens sains n'est pas propre aux malades, il ne faut pas vouloir gouverner un peuple corrompu par les mêmes lois qui conviennent à un bon peuple. Rien ne prouve mieux cette maxime que la durée de la république de Venise, dont le simulacre existe encore uniquement parce que ces lois ne conviennent qu'à de méchants hommes. On distribua donc aux citoyens des tablettes par lesquelles chacun pouvait voter sans qu'on su quel était son avis. On établit aussi de nouvelles formalités pour le recueillement des tablettes, le compte des voix, la comparaison des nombres, etc. Ce qui n'empêcha pas que la fidélité des officiers chargés de ces fonctions ne fût souvent suspectée. On fit enfin, pour empêcher la brigue et le trafic des suffrages, des édits dont la multitude montre l'inutilité. Vers les derniers temps, on était souvent contraints de recourir à des expédients extraordinaires pour suppléer à l'insuffisance des lois. Tantôt, on supposait des prodiges, mais ce moyen, qui pouvait en imposer au peuple, n'en imposait pas à ceux qui le gouvernaient. Tantôt, on convoquait brusquement une assemblée avant que les candidats eussent eu le temps de faire leurs brigues. Tantôt, on consumait toute une séance à parler quand on voyait le peuple gagné prêt à prendre un mauvais parti. Mais enfin, l'ambition est lue d'atout. Et ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'au milieu de tant d'abus, ce peuple immense, à la faveur de ses anciens règlements, ne laissait pas d'élire les magistrats, de passer les lois, de juger les causes, d'expédier les affaires particulières et publiques presque avec autant de facilité qu'eût pu faire le Sénat lui-même. Chapitre 5 du Tribunal Quand on ne peut établir une exacte proportion entre les parties constitutives de l'État ou que des causes indestructibles en altèrent sans cesse les rapports, alors on institue une magistrature particulière qui ne fait point corps avec les autres, qui replace chaque terme dans son vrai rapport et qui fait une liaison ou un moyen terme soit entre le prince et le peuple, soit entre le prince et le souverain, soit à la fois des deux côtés s'il est nécessaire. Ce corps, que j'appellerais tribunat, est le conservateur des lois et du pouvoir législatif. Il sert quelquefois à protéger le souverain contre le gouvernement comme faisaient à Rome les tribuns du peuple, quelquefois à soutenir le gouvernement contre le peuple comme fait maintenant à Venise le Conseil des Dix et quelquefois à maintenir l'équilibre de part et d'autre comme faisaient les efforts à Sparte. Le tribunat n'est point une partie constitutive de la cité et ne doit avoir aucune portion de la puissance législative ni de l'exécutive, mais c'est en cela même que la sienne et plus grande, car ne pouvant rien faire, il peut tout empêcher. Il est plus sacré et plus révéré comme défenseur des lois que le prince qui les exécute et que le souverain qui les donne. C'est ce qu'on vit bien clairement à Rome quand ces fiers patriciens qui méprisèrent toujours le peuple entier furent forcés de fléchir devant un simple officier du peuple qui n'avait ni hospice ni juridiction. Le tribunat sagement tempéré est le plus ferme appui d'une bonne constitution, mais pour peu de force qu'il ait de trop, il renverse tout. À l'égard de la faiblesse, elle n'est pas dans sa nature et pourvu qu'il soit quelque chose, il n'est jamais moins qu'il ne faut. Il dégénère en tyrannie quand il usurpe la puissance exécutive dont il n'est que le modérateur et qu'il veut dispenser les lois qu'il ne doit que protéger. L'énorme pouvoir des efforts qui fut sans danger tant que Sparte conserva ses mœurs en accéléra la corruption commencée. Le sang d'Agis égorgé par ses tyrans fut vengé par son successeur. Le crime et le châtiment des efforts atterrent également la perte de la république et après Cléomène Sparte ne fut plus rien. Rome périt encore par la même voie et le pouvoir excessif des tribuns usurpé par décret servit enfin à l'aide des lois faites pour la liberté de sauvegarde aux empereurs qui la détruisirent. Quant au conseil des dix à Venise c'est un tribunal de sang horrible également aux patriciens et aux peuples et qui loin de protéger hautement les lois ne sert plus après le ravillissement qu'à porter dans les ténèbres des coups qu'on ose apercevoir. Le tribunat s'affaiblit comme le gouvernement par la multiplication de ses membres. Quand les tribuns du peuple romain d'abord au nombre de deux puis de cinq voulurent doubler ce nombre le Sénat les laissa faire bien sûr de contenir les uns par les autres ce qui ne manqua pas d'arriver. Le meilleur moyen de prévenir les usurpations d'un si redoutable corps moyen dont nul gouvernement ne s'est avisé jusqu'ici serait de ne pas rendre ce corps permanent mais de régler les intervalles durant lesquels il serait supprimé. Ces intervalles qui ne doivent pas être assez grands pour laisser aux abus le temps de s'affermir peuvent être fixés par la loi de manière qu'il soit aisé de les abréger au besoin par des commissions extraordinaires. Ce moyen me paraît sans inconvénient parce que comme je l'ai dit le tribunat ne faisant point partie de la constitution peut être ôté sans qu'elle en souffre et il me paraît efficace parce qu'un magistrat nouvellement rétabli ne part point du pouvoir qu'avait son prédécesseur mais de celui que la loi lui donne. Chapitre 6 De la dictature L'inflexibilité des lois qui les empêchent de se plier aux événements peut en certains cas les rendre pernicieuses et causer par elles la perte de l'État dans sa crise. L'ordre et la lenteur des formes demandent un espace de temps que les circonstances refusent quelquefois. Il peut se présenter mille cas auxquels le législateur d'un point pourvu et c'est une prévoyance très nécessaire de sentir qu'on ne peut tout prévoir. Il ne faut donc pas vouloir affermir les institutions politiques jusqu'à sauter le pouvoir d'en suspendre les faits. Sparte elle-même a laissé dormir ses lois. Mais il n'y a que les plus grands dangers qui puissent balancer celui d'altérer l'ordre public et l'on ne doit jamais arrêter le pouvoir sacré des lois que quand il s'agit du salut de la patrie. Dans ces cas rares et manifestes, on pourvoit à la sûreté publique par un acte particulier qui en remet la charge au plus digne. Cette commission peut se donner de deux manières selon l'espèce du danger. Si pour y remédier, il suffit d'augmenter l'activité du gouvernement, on le concentre dans un ou deux de ses membres. Ainsi, ce n'est pas l'autorité des lois qu'on altère mais seulement la forme de leur administration. Que si le péril est tel que l'appareil des lois soit un obstacle à s'en garantir, alors on nomme un chef suprême qui fasse taire toutes les lois et suspende un moment l'autorité souveraine. En pareil cas, la volonté générale n'est pas douteuse et il est évident que la première intention du peuple est que l'État ne périsse pas. De cette manière, la suspension de l'autorité législative ne l'abolit point. Le magistrat qui la fait taire ne peut la faire parler. Il la domine sans pouvoir la représenter. Il peut tout faire excepté des lois. Le premier moyen s'employait par le Sénat romain quand il chargeait les consuls par une formule consacrée de pourvoir au salut de la République. Le second avait lieu quand un des deux consuls nommait un dictateur, usage dont Albe avait donné l'exemple à Rome. Dans les commencements de la République, on eut très souvent recours à la dictature parce que l'État n'avait pas encore une assiette assez fixe pour pouvoir se soutenir par la seule force de sa constitution. Les mœurs rendant alors superflues bien des précautions qui eussent été nécessaires dans un autre temps, on ne craignait ni qu'un dictateur abusât de son autorité ni qu'il tentât de la garder au-delà du terme. Il semblait au contraire qu'un si grand pouvoir fût à charge à celui qui en était revêtu tant il se hâtait de s'en défaire. Comme si c'eût été un poste trop pénible et trop périlleux de tenir la place des lois. Aussi, n'est-ce pas le danger de l'abus mais celui de l'avilissement qui me fait blâmer l'usage indiscret de cette suprême magistrature dans les premiers temps ? Car, tandis qu'on la prodiguait à des élections, à des dédicaces, à des choses de pure formalité, il était à craindre qu'elle ne devint moins redoutable au besoin et qu'on ne s'accoutuma à regarder comme un vain titre celui qu'on employait qu'à de vaines cérémonies. Vers la fin de la république, les Romains, devenus plus circonspects, ménagèrent la dictature avec aussi peu de raison qu'ils l'avaient prodiguée autrefois. Il était aisé de voir que leur crainte était mal fondée, que la faiblesse de la capitale faisait alors sa sûreté contre les magistrats qu'elle avait dans son sein, qu'un dictateur pouvait, en certains cas, défendre la liberté publique, sans jamais y pouvoir attenter et que les fers de Rome ne seraient point forgés dans Rome même mais dans ses armées. Le peu de résistance que firent Marius à Silla et Pompée à César montra bien ce qu'on pouvait attendre de l'autorité du dedans contre la force du dehors. Cette erreur leur fit faire de grandes fautes. Telle, par exemple, fut celle de n'avoir pas nommé un dictateur dans l'affaire de Catilina. Car, comme il n'était question que du dedans de la ville et tout au plus de quelques provinces d'Italie, avec l'autorité sans borne que les lois donnaient aux dictateurs, il eut facilement dissipé la conjuration, qui ne fut étouffée que par un concours d'heureux hasards que jamais la prudence humaine ne devait attendre. Au lieu de cela, le Sénat se contenta de remettre tout son pouvoir au consul, d'où il arriva que Cicéron, pour agir efficacement, fut contraint de passer ce pouvoir dans un point capital, et que, si les premiers transports de joie firent approuver sa conduite, ce fut avec justice que, dans la suite, on lui demanda compte du sang des citoyens versés contre les lois. Reproche qu'on eût pu faire à un dictateur. Mais l'éloquence du consul entraîne à tout, et lui-même, quoique romain, aimant mieux sa gloire que sa patrie, ne cherchait pas tant le moyen le plus légitime et le plus sûr de sauver l'État que celui d'avoir tout l'honneur de cette affaire. Aussi fut-il honoré justement comme libérateur de Rome et justement puni comme infracteur des lois. Quelque brillant qu'ait été son rappel, il est certain que ce fut une grâce. Au reste, de quelque manière que cette importante commission soit conférée, il importe d'en fixer la durée à un terme très court qui jamais ne puisse être prolongé. Dans les crises qui la font établir, l'État est bientôt détruit ou sauvé. Et passé le besoin pressant, la dictature devient tyrannique ou vaine. À Rome, les dictateurs, ne l'étant que pour six mois, la plupart abdiquèrent avant ce terme. Si le terme eût été plus long, peut-être eût-il été tenté de le prolonger encore, comme firent les décemvirs celui d'une année. Le dictateur n'avait que le temps de pourvoir au besoin qu'il avait fait élire. Il n'avait pas celui de songer à d'autres projets. Chapitre 7 De la censure De même que la déclaration de la volonté générale se fait par la loi, la déclaration du jugement public se fait par la censure. L'opinion publique est l'espèce de loi dont le censeur est le ministre et qu'il ne fait qu'appliquer au cas particulier, à l'exemple du prince. Loin donc que le tribunal censorial soit l'arbitre de l'opinion du peuple, il n'en est que le déclarateur et, sitôt qu'il s'en écarte, ses décisions sont vaines et sans effet. Il est inutile de distinguer les mœurs d'une nation des objets de son estime car tout cela tient au même principe et se confond nécessairement. Chez tous les peuples du monde, ce n'est point la nature mais l'opinion qui décide du choix de leur plaisir. Redresser les opinions des hommes et leurs mœurs s'épioront s'épioront d'elles-mêmes. On aime toujours ce qui est beau ou ce qu'on trouve tel, mais c'est sur ce jugement qu'on se trompe. C'est donc ce jugement qu'il s'agit de régler. Qui juge des mœurs juge de l'honneur et qui juge de l'honneur prend sa loi de l'opinion. Les opinions d'un peuple naissent de sa constitution. Quoique la loi ne règle pas les mœurs, c'est la législation qui les fait naître. Quand la législation s'affaiblit, les mœurs dégénèrent. Mais alors, le jugement des censeurs ne fera pas ce que la force des lois n'aura pas fait. Il suit de là que la censure peut être utile pour conserver les mœurs, jamais pour les rétablir. Établissez les censeurs durant la vigueur des lois, sitôt qu'elles l'ont perdu, tout est désespéré. Rien de légitif, n'a plus de force lorsque les lois n'en ont plus. La censure maintient les mœurs en empêchant les opinions de se corrompre, en conservant leurs droitures par de sages applications, quelquefois même en les fixant lorsqu'elles sont encore incertaines. L'usage des seconds dans les duels portés jusqu'à la fureur dans le royaume de France y fut aboli par ces seuls mots d'un édit du roi, quant à ceux qui ont la lâcheté d'appeler des seconds. Ce jugement, prévenant celui du public, le détermina tout d'un coup. Mais quand les mêmes édits voulurent prononcer que c'était aussi une lâcheté de se battre en duel, ce qui est très vrai, mais contraire à l'opinion commune, le public se moqua de cette décision sur laquelle son jugement était déjà porté. J'ai dit ailleurs que l'opinion publique n'était point soumise à la contrainte. Il n'en fallait aucun vestige dans le tribunal établi pour la représenter. On ne peut trop admirer avec quel art ce ressort entièrement perdu chez les modernes était mis en œuvre chez les romains et mieux chez les lacédémoniens. Un homme de mauvaise mort ayant ouvert un bon avis dans le conseil de Sparte, les efforts, sans en tenir compte, firent proposer le même avis par un citoyen vertueux. Quel honneur pour l'un, quelle note pour l'autre, sans avoir donné ni louange ni blâme à aucun des deux. Certains ivrognes de Samos souillèrent le tribunal des efforts. Le lendemain, par édit public, il fut permis aux Samiens d'être des vilains. Un vrai châtiment eût été moins sévère qu'une pareille impunité. Quand Sparte a prononcé sur ce qui est ou n'est pas honnête, la Grèce n'appelle pas de ses jugements. Chapitre 8 de la religion civile Les hommes n'eurent point d'abord d'autres rois que les dieux ni d'autres gouvernements que le théocratique. Ils firent le raisonnement de Caligula et alors ils raisonnaient juste. Il faut une longue altération le sentiment et d'idées pour qu'on puisse se résoudre à prendre son semblable pour maître et se flatter qu'on s'en trouvera bien. De cela seul qu'on mettait Dieu à la tête de chaque société politique, il s'ensuivit qu'il y eut autant de dieux que de peuples. Deux peuples étrangers l'un à l'autre et presque toujours ennemis ne purent longtemps reconnaître un même maître. Deux armées se livrent en bataille ne sauraient obéir au même chef. Ainsi, des divisions nationales résulta le polythéisme et de là l'intolérance théologique et civile qui naturellement est la même comme il sera dit ci-après. La fantaisie qu'eure les Grecs de retrouver leur Dieu chez les peuples barbares vint de celle qu'ils avaient aussi de se regarder comme les souverains naturels de ces peuples. Mais c'est de nos jours une érudition bien ridicule que celle qui roule sur l'identité des dieux de diverses nations. Comme si Moloch, Saturne et Cronos pouvaient être le même dieu. Comme si le Baal des Phéniciens, le Zeus des Grecs et le Jupiter des Latins pouvaient être le même. Comme s'il pouvait rester quelque chose commune à des êtres chimériques portant des noms différents. Que si l'on demande comment dans le paganisme où chaque état avait son culte et ses dieux, il n'y avait point de guerre de religion, je réponds que c'était par cela même que chaque état ayant son culte propre aussi bien que son gouvernement ne distinguait point ses dieux de ses lois. La guerre politique était aussi théologique. Les départements des dieux étaient pour ainsi dire fixés par les bornes des nations. Le dieu d'un peuple n'avait aucun droit sur les autres peuples. Les dieux des païens n'étaient point des dieux jaloux. Ils partageaient entre eux l'empire du monde. Moïse même et le peuple hébreu se prêtaient quelquefois à cette idée en parlant du dieu d'Israël. Ils regardaient, il est vrai, comme nul, les dieux des Canadiens, peuples proscrits, voués à la destruction et dont ils devaient occuper la place. Mais voyez comment ils parlaient des divinités des peuples voisins qui leur étaient défendus d'attaquer ? La possession de ce qui appartient à Kamos, votre dieu, disait Jephthé aux Ammonites, ne vous est-elle pas légitimement due ? Nous possédons au même titre les terres que notre dieu vainqueur s'est acquise. C'était là, ce me semble, une parité bien reconnue entre les droits de Kamos et ceux du dieu d'Israël. Mais quand les juifs, soumis au roi de Babylone et dans la suite au roi de Syrie, voulurent s'obstiner à ne reconnaître aucun autre dieu que le leur, ce refus, regardé comme une rébellion contre le vainqueur, leur attira les persécutions qu'on lit dans leur histoire et dont on ne voit aucun autre exemple avant le christianisme. Chaque religion étant donc uniquement attachée aux lois de l'État qui la prescrivait, il n'y avait point d'autre manière de convertir un peuple que de la servir ni d'autres missionnaires que les conquérants et l'obligation de changer de culte étant la loi des vaincus, il fallait commencer par vaincre avant d'en parler. Loin que les hommes combattissent pour les dieux, c'était, comme dans Homère, les dieux qui combattaient pour les hommes. Chacun demandait au sien la victoire et la payait par de nouveaux autels. Les Romains, avant de prendre une place, sommaient ces dieux de l'abandonner et quand ils laissaient aux Tarentins leurs dieux irrités, c'est qu'ils regardaient alors ces dieux comme soumis aux leurs et forcés de leur faire hommage. Ils laissaient aux vaincus leurs dieux comme ils leur laissaient leur loi. Une couronne au Jupiter du Capitole était souvent le seul tribut qu'ils imposaient. Enfin, les Romains ayant étendu avec leur empire leur culte et leur dieu et ayant souvent eux-mêmes adopté ceux des vaincus en accordant aux uns et aux autres le droit de citer, les peuples de ce vaste empire se trouvèrent insensiblement à voir des multitudes de dieux et de cultes à peu près les mêmes partout. Et voilà comment le paganisme ne fut enfin dans le monde connu qu'une seule et même religion. Ce fut dans ces circonstances que Jésus vint établir sur la terre un royaume spirituel. Ce qui, séparant le système théologique du système politique, fit que l'État cessa d'être un et causa les divisions intestines qui n'ont jamais cessé d'agiter les peuples chrétiens. Or, cette idée nouvelle d'un royaume de l'autre monde n'ayant pu jamais entrer dans la tête des païens, ils regardèrent toujours les chrétiens comme de vrais rebelles qui, sous une hypocrite soumission, ne cherchaient que le moment de se rendre indépendants et maîtres et d'usurper adroitement l'autorité qu'ils feignaient de respecter dans leur faiblesse. Telle fut la cause des persécutions. Ce que les païens avaient craint est arrivé. Alors, tout a changé de face. Les humbles chrétiens ont changé de langage et bientôt, on a vu ce prétendu royaume de l'autre monde devenir sous un chef visible le plus violent despotisme dans celui-ci. Cependant, comme il y a toujours eu un prince et des lois civiles, il a résulté de cette double puissance un perpétuel conflit de juridiction qui a rendu toute bonne politique impossible dans les états chrétiens et l'on n'a jamais pu venir à bout de savoir auquel du maître ou du prêtre on était obligé d'obéir. Plusieurs peuples cependant, même dans l'Europe ou à son voisinage, ont voulu conserver ou rétablir l'ancien système mais sans succès. L'esprit du christianisme a tout gagné. Le culte sacré est toujours resté ou redevenu indépendant du souverain et sans liaison nécessaire avec le corps de l'État. Mahomet eut des vues très saines. Il lia bien son système politique et tant que la forme de son gouvernement subsista sous les califes ses successeurs, ce gouvernement fut exactement un et bon en cela. Mais les Arabes devenus florissants, létrés, polis, mous et lâches furent subjugués par des barbares. Alors la division entre les deux puissances recommença, quoiqu'elle soit moins apparente chez les Mahometans que chez les chrétiens. Elle y est pourtant, surtout dans la secte d'Ali, et il y a des États telles que la Perse où elle ne cesse de se faire sentir. Parmi nous, les rois d'Angleterre se sont établis chefs de l'Église. Autant en ont fait les tsars. Mais par ce titre, ils s'en sont moins rendus les maîtres que les ministres. Ils ont moins acquis le droit de la changer que le pouvoir de la maintenir. Ils n'y sont pas législateurs, ils n'y sont que princes. Partout où le clergé fait un corps, il est maître et législateur dans sa partie. Il y a donc deux puissances, deux souverains, en Angleterre et en Russie, tout comme ailleurs. De tous les auteurs chrétiens, le philosophe Hobbes est le seul qui ait bien vu le mal et le remède, qui est osé proposer de réunir les deux têtes de l'aigle et de tout ramener à l'unité politique sans laquelle jamais État ni gouvernement ne sera bien constitué. Mais il a dû voir que l'esprit dominateur du christianisme était incompatible avec son système et que l'intérêt du prêtre serait toujours plus fort que celui de l'État. Ce n'est pas tant ce qu'il y a d'horrible et de faux dans sa politique que ce qu'il y a de juste et de vrai qui l'a rendu odieuse. Je crois qu'en développant sous ce point de vue les faits historiques, on réfuterait aisément les sentiments opposés de Bale et de Warburton, dont l'un prétend que nulle religion n'est utile au corps politique et dont l'autre soutient au contraire que le christianisme en est le plus ferme appui. On prouverait au premier que jamais État ne fut fondé que la religion ne lui servit de base et au second que la loi chrétienne est au fond plus nuisible qu'utile à la forte constitution de l'État. Pour achever de me faire entendre, il ne faut que donner un peu plus de précision aux idées trop vagues de religion relatives à mon sujet. La religion, considérée par rapport à la société, qui est ou générale ou particulière, peut aussi se diviser en deux espèces, savoir la religion de l'homme et celle du citoyen. La première, sans temple, sans hôtel, sans rite, bornée au culte purement intérieur du Dieu suprême et au devoir éternel de la morale, est la pure et simple religion de l'Évangile. Le vrai théisme est ce qu'on peut appeler le droit divin naturel. L'autre, inscrite dans un seul pays, lui donne ses dieux ses patrons propres et tutélaires. Elle a ses dogmes, ses rites, son culte extérieur prescrit par des lois. Or, la seule nation qui la suit, tout est pour elle infidèle, étranger, barbare. Elle n'étend les devoirs et les droits de l'homme qu'aussi loin que ses autels. Telles furent toutes les religions des premiers peuples, auxquelles on peut donner le nom de droit divin, civil ou positif. Il y a une troisième sorte de religion plus bizarre qui, donnant aux hommes deux législations, deux chefs, deux patries, les soumettent à des devoirs contradictoires et les empêchent de pouvoir être à la fois dévots et citoyens. Telle est la religion des lamas, telle est celle des japonais, tel est le christianisme romain. On peut appeler celle-ci la religion du prêtre. Il en résulte une sorte de droit mixte et insociable qui n'a point de nom. À considérer politiquement ces trois sortes de religions, elles ont toutes leurs défauts. La troisième est si évidemment mauvaise que c'est perdre le temps de s'amuser à le démontrer. Tout ce qui rompt l'unité sociale ne vaut rien. Toutes les institutions qui mettent l'homme en contradiction avec lui-même ne valent rien. La seconde est bonne en ce qu'elle réunit le culte divin et l'amour des lois et que, faisant de la patrie l'objet de l'adoration des citoyens, elle leur apprend que servir l'État c'est en servir le dieu tutélaire. C'est une espèce de théocratie dans laquelle on ne doit point avoir d'autres pontifs que le prince ni d'autres prêtres que les magistrats. Alors, mourir pour son pays c'est aller au martyre, violer les lois c'est être impie et soumettre un coupable à l'exécration publique c'est le dévouer au courroux des dieux. Ça sert Estot. Mais elle est mauvaise en ce qu'étant fondée sur l'erreur et sur le mensonge, elle trompe les hommes, les rend crédules, superstitieux et noie le vrai culte de la divinité dans un vin cérémonial. Elle est mauvaise encore qu'en devenant exclusive et tyrannique, elle rend un peuple sanguinaire et intolérant, en sorte qu'ils ne respire que meurtre et massacre et croit faire une action sainte en tuant quiconque n'admet pas ses dieux. Cela met un tel peuple dans un état naturel de guerre avec tous les autres, très nuisible à sa propre sécurité. Reste donc la religion de l'homme ou le christianisme, non pas celui d'aujourd'hui, mais celui de l'évangile, qui en est tout à fait différent. Par cette religion sainte, sublime, véritable, les hommes, enfants du même dieu, se reconnaissent tous pour frères, et la société qui les unit ne se dissout pas même à la mort. Mais cette religion, n'ayant une relation particulière avec le corps politique, laisse aux lois la seule force qu'elle tire d'elle-même, sans leur en ajouter aucune autre. Et par là, un des grands liens de la société particulière reste sans effet. Bien plus, loin d'attacher les cœurs des citoyens à l'État, elle les en détache comme de toutes les choses de la terre. Je ne connais rien de plus contraire à l'esprit social. On nous dit qu'un peuple de vrais chrétiens formerait la plus parfaite société que l'on puisse imaginer. Je ne vois à cette supposition qu'une grande difficulté. C'est qu'une société de vrais chrétiens ne serait plus une société d'hommes. Je dis même que cette société supposée ne serait avec toute sa perfection ni la plus forte ni la plus durable. À force d'être parfaite, elle manquerait de liaison. Son vice-destructeur serait dans sa perfection même. Chacun remplirait son devoir, le peuple serait soumis aux lois, les chefs seraient justes et modérés, les magistrats intègres, incorruptibles, les soldats mépriseraient la mort, il n'y aurait ni vanité ni luxe. Tout cela est fort bien, mais voyons plus loin. Le christianisme est une religion toute spirituelle, occupée uniquement des choses du ciel. La patrie du chrétien n'est pas de ce monde. Il fait son levoir, il est vrai, mais il le fait avec une profonde indifférence sur le bon ou mauvais succès de ses soins. Pourvu qu'il n'ait rien à se reprocher, peu lui importe que tout aille bien ou mal ici-bas. Si l'État est florissant, à peine hos-t-il jouir de la félicité publique. Il craint de s'enorgueillir de la gloire de son pays. Si l'État dépérit, il bénit la main de Dieu qui s'apesantit sur son peuple. Pour que la société fût paisible et que l'harmonie se maintint, il faudrait que tous les citoyens sans exception fussent également bons chrétiens. Mais si malheureusement il s'y trouve un seul ambitieux, un seul hypocrite, un Catilina, par exemple, un Cromwell, celui-là, très certainement, aura bon marché de ses plus compatriotes. La charité chrétienne ne permet pas aisément de penser mal de son prochain. Dès qu'il aura trouvé par quelques ruses, l'art de leur en imposer et de s'emparer d'une partie de l'autorité publique, voilà un homme constitué en dignité. Dieu veut qu'on le respecte. Bientôt, voilà une puissance. Dieu veut qu'on lui obéisse. Le dépositaire de cette puissance en abus-t-il ? C'est la verge dont Dieu punit ses enfants. On se ferait conscience de chasser l'usurpateur. Il faudrait troubler le repos public, user de violence, verser du sang. Tout cela s'accorde mal avec la douceur du chrétien. Et après tout, qu'importe qu'on soit libre ou serre dans cette vallée de misère, l'essentiel est d'aller en paradis et la résignation n'est qu'un moyen de plus pour cela. Survient-il quelques guerres étrangères ? Les citoyens marchent sans peine au combat. Nul d'entre eux ne songe à fuir. ils font leur devoir mais sans passion pour la victoire. Ils savent plutôt mourir que vaincre. Qu'ils soient vainqueurs ou vaincus, qu'importe. La Providence ne sait-elle pas mieux qu'eux ce qu'il leur faut ? Qu'on imagine quelle partie un ennemi fier, impétueux, passionné peut tirer de leur stoïcisme. Mettez vis-à-vis d'eux ces peuples généreux que dévoraient l'ardent amour de la gloire et de la patrie. Supposez votre république chrétienne vis-à-vis de Sparte ou de Rome. Les pieux chrétiens seront battus, écrasés, détruits avant d'avoir eu le temps de se reconnaître ou ne devront leur salut qu'au mépris que leur ennemi concevra pour eux. C'était un beau serment à mon gré que celui des soldats de Fabius. Ils ne jurèrent pas de mourir ou de vaincre, ils jurèrent de revenir vainqueurs et teurent leurs serments. Jamais des chrétiens n'en eussent fait un pareil, ils auraient cru tenter Dieu. Mais je me trompe en disant une république chrétienne. Chacun de ces deux mots exclut l'autre. Le christianisme ne prêche que servitude et dépendance. Son esprit est trop favorable à la tyrannie pour qu'elle n'en profite pas toujours. Les vrais chrétiens sont faits pour être esclaves. Ils le savent et ne s'en émeuvent guère. Cette courte vie a trop peu de prix à leurs yeux. Les troupes chrétiennes sont excellentes, nous dit-on. Je le nie. Comment montre-le-t-elle ? Quant à moi, je ne connais point de troupes chrétiennes. On me citera les croisades. Sans disputer sur la valeur des croisés, je remarquerais que bien loin d'être des chrétiens, c'étaient des soldats du prêtre, c'étaient des citoyens de l'église. Ils se battaient pour son pays spirituel qu'elle avait rendu temporel on ne sait comment. À le bien prendre, ceux-ci rentrent sous le paganisme. Comme l'évangile n'établit point une religion nationale, toute guerre sacrée est impossible parmi les chrétiens. Sous les empereurs païens, les soldats chrétiens étaient braves. Tous les auteurs chrétiens l'assurent et je le crois. C'était une émulation d'honneur contre les troupes païennes. Dès que les empereurs furent chrétiens, cette émulation ne subsista plus. Et quand la croix eut chassé l'aigle, toute la valeur romaine disparut. Mais laissant à part les considérations politiques, revenons au droit et fixons les principes sur ce point important. Le droit que le pacte social donne au souverain sur les sujets ne passe point, comme je l'ai dit, les bornes de l'utilité publique. Les sujets ne doivent donc compte au souverain de leurs opinions qu'autant que ces opinions importent de la communauté. Or, il importe bien à l'État que chaque citoyen ait une religion qui lui fasse aimer ses devoirs, mais les dogmes de cette religion n'intéressent ni l'État ni ses membres qu'autant que ces dogmes se rapportent à la morale et au devoir que celui qui la professe est tenu de remplir envers autrui. Chacun peut avoir au surplus telles opinions qui lui plaît, sans qu'il appartienne au souverain d'en connaître. Car, comme il n'a point de compétence dans l'autre monde, quel que soit le sort des sujets dans la vie à venir, ce n'est pas son affaire, pourvu qu'il soit bon citoyen dans celle-ci. Il y a donc une profession de foi purement civile dont il appartient au souverain de fixer les articles. Non pas précisément comme dogme de religion, mais comme sentiment de sociabilité, sans lesquels il est impossible d'être bon citoyen ni sujet fidèle. Sans pouvoir obliger personne à les croire, il peut bannir de l'État quiconque ne les croit pas. Il peut le bannir non comme impie, mais comme insociable, comme incapable d'aimer sincèrement les lois, la justice et d'immoler au besoin sa vie à son devoir. Que si quelqu'un, après avoir reconnu publiquement ces mêmes dogmes, se conduit comme ne les croyant pas, qu'il soit puni de mort, il a commis le plus grand des crimes, il a menti devant les lois. Les dogmes de la religion civile doivent être simples, en petit nombre, énoncés avec précision, sans explication ni commentaire. L'existence de la divinité puissante, intelligente, bienfaisante, prévoyante et pourvoyante, la vie à venir, le bonheur des justes, le châtiment des méchants, la sainteté du contrat social et des lois, voilà les dogmes positifs. Quant aux dogmes négatifs, je les borne à un seul, c'est l'intolérance. Elles rentrent dans les cultes que nous avons exclues. Ce qui distingue l'intolérance civile et l'intolérance théologique se trompe, à mon avis. Ces deux intolérances sont inséparables. Il est impossible de vivre en paix avec des gens qu'on croit damnés. Les aimés seraient haïr Dieu qui les punit. Il faut absolument qu'on les ramène ou qu'on les tourmente. partout où l'intolérance théologique est admise, il est impossible qu'elle n'ait pas quelque effet civil. Et, sitôt qu'elle en a, le souverain n'est plus souverain, même au temporel. Dès lors, les prêtres sont les vrais maîtres, les rois ne sont que leurs officiers. Maintenant qu'il n'y a plus et qu'il ne peut plus y avoir de religion nationale exclusive, on doit tolérer toutes celles qui tolèrent les autres, autant que leurs dogmes n'ont rien de contraire au devoir du citoyen. Mais, quiconque ose dire « hors de l'église, point de salut » doit être chassé de l'État, à moins que l'État ne soit l'Église et que le prince ne soit le pontife. Un tel dogme n'est bon que dans un gouvernement théocratique. Dans tout autre, il est pernicieux. La raison sur laquelle on dit qu'enri IV embrassa la religion romaine la devrait faire quitter à tout honnête homme et surtout à tout prince qui saurait raisonner. Chapitre 9 Conclusion Après avoir posé les vrais principes du droit politique et tâché de fonder l'État sur sa base, il resterait à l'appuyer par ses relations externes, ce qui comprendrait le droit des gens, le commerce, le droit de la guerre et les conquêtes, le droit public, les ligues, les négociations, les traités, etc. Mais tout cela forme un nouvel objet trop vaste pour ma courte vue. J'aurais dû la fixer toujours plus près de moi.